Je suis ce naturalisé, romancier au teint quelque peu basané par le soleil métaphysique. C'est une définition de vous, Michel Tournier ? Oui, parce que je n'avais jamais envisagé d'être écrivain littéraire. Ma vraie vocation, c'était la philosophie. J'ai découvert la philosophie à 16-17 ans. J'ai été complètement conquis par la philosophie. Et alors, chose assez curieuse, au point de vue culture, j'étais très en retard. C'est-à-dire que la philosophie m'a bloqué au moment où j'aurais dû normalement m'épanouir en littérature. Vous voyez, ça s'est passé en classe de philo. J'étais au lycée Pasteur, donc j'avais 17 ans. J'avais d'à côté de moi Roger Nimier, qui lui en avait 16, parce qu'il était en avance, il avait passé son bac avec une dispense. Et le contraste entre Roger Nimier et moi était saisissant, parce que c'était un phénomène de précocité. À 16 ans, il avait tout lu, tout compris, tout assimilé, tout dépassé. Et il m'écrasait d'un mépris total, car moi, avec un an de plus, j'en étais encore à Tintin et Milou. Et je suis passé directement de Tintin et Milou à Kant et à Spinoza. Grâce à Maurice de Gandillac. Grâce à Maurice de Gandillac, que je salue, car il est toujours là et je le vois régulièrement. Vous lui envoyez vos livres, d'ailleurs. Bien sûr. Vous attendez impatiemment. Oui, et il les juge toujours assez sévèrement, avec des petites notes en marge, pour noter tous mes manquements à la logique et à l'exactitude. Et quand je suis sorti de cette année de philo, eh bien, ma voie était tracée. Licence, diplôme, agrégation et prof. Et puis alors, j'ai voulu faire du perfectionnisme. Et comme la guerre venait tout juste de finir, je me suis dit, je vais me donner un petit peu de temps. C'est pas si pressé que ça. Et je suis parti étudier la philosophie allemande à l'université de Tübingen. Il faut vous dire qu'on en reparlera peut-être. J'ai toujours eu un pied un peu en Allemagne. Et j'ai dû être un des tout premiers Français civils à vivre en Allemagne au lendemain de la guerre. Car j'étais en plein système d'occupation, occupation française à Tübingen. Et je vivais sous un régime d'occupants. C'est-à-dire que pour y rester, il me fallait un ordre de mission militaire renouvelable tous les trois mois. C'était toute une histoire. J'étais parti pour l'été. Je suis resté quatre ans. Au bout de quatre ans, je reviens sur deux mois et dominateur. Persuadé qu'il suffirait que je me montre au concours d'agrégation pour être reçu premier. Et en réalité, à peine m'étais-je montré que j'étais rejeté dans les ténèbres extérieures parmi les derniers. Ça a été un coup très dur pour moi. Très dur. Car je voyais se fermer les portes de l'université. Et il fallait que je gagne ma vie. Pourtant, quand vous parlez du corps enseignant, Michel Tournier, vous vouliez en faire partie. Vous n'êtes pas très tendre. Vous dites qu'il y a une proportion anormalement élevée d'originaux, d'épaves, de détraqués, de caricatures. Et je crois que c'était plutôt vrai autrefois que maintenant. Notamment en ce qui concerne les femmes. Vous savez que la profession s'est formidablement féminisée. Comme la médecine. Il faut bien dire que la femme enseignante d'avant-guerre, c'était... Enfin disons qu'elle avait le corps enseignant. Pour faire un jeu de mauvais goût. Enfin c'était le type de l'institutrice, la chignon. Et généralement vieille fille. C'était un refuge de vieille fille. Au mauvais sens du mot. Aujourd'hui, il n'y a plus de vieille fille. Aujourd'hui, il y a quoi ? Eh bien, il y a des femmes indépendantes. Voilà. Qui font ce qu'elles veulent et qui ont décidé de gagner leur vie. Comme la plupart des femmes d'ailleurs aujourd'hui. Enfin bref, c'était quand même ma vocation de faire partie de ce corps enseignant. Et je me retrouvais sur le pavé. Alors, j'ai gagné ma vie de briquet de broc. Bon, j'avais 25 ans. Et notamment en faisant ce que nous sommes en train de faire pour le moment. C'est-à-dire de la radio. Et la première fois que j'ai gagné de l'argent de ma vie, c'était avec un micro. Et j'interrogeais Gaston Bachelard, Maurice de Gandillac, Claude Lévi-Strauss et bien d'autres. Enfin, je me baladais dans tous les domaines avec mon micro. Et puis, je faisais aussi des émissions littéraires. Et puis alors, c'est créé en 54, Europe numéro 1, qui a jeté un coup de filet dans le personnel de la radiodiffusion française pour avoir son personnel. J'ai fait partie des petits poissons qui étaient dans le filet. Et je me suis trouvé projeté dans une toute autre radio qui était essentiellement commerciale. En sortant de Spinoza, vous dites. Voilà. C'était très différent. Ah oui. La pub et Spinoza. C'est de Spinoza et de Régol que je n'avais pas absolument quitté à la radiodiffusion française parce que ça restait un peu universitaire et littéraire. Mais alors là, brusquement, il s'agissait de vendre de la poudre à laver, du démaquillant et des couches-culottes. Et j'ai rédigé des textes. Ça m'a appris beaucoup de choses, vous savez. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a arraché au cocon universitaire dans lequel j'étais enfermé. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. Je me suis d'ailleurs mal adapté. Je n'ai pas réussi du tout. Et puis, je vais vous raconter une anecdote parce que ça vaut la peine. C'était une station de radio qui se créait. Il y avait beaucoup d'argent. Et il y avait tout un groupe de petits jeunes, des petits rastignacs, qui savaient que c'était la chance de leur vie et qui étaient acharnés à grimper. Et moi, j'étais un peu en dehors du coup parce que je savais bien que ce n'était pas ça, ma vraie vocation. Je savais bien que je ferais autre chose. Et très probablement, je commençais à me douter que ma voie de recours, ma seconde manche, après avoir perdu la manche philosophique, ce serait la littérature. Alors, j'étais quand même un peu en retrait. Je passais pour un débile mental complet vis-à-vis des autres qui se battaient avec acharnement pour grimper, pour gagner. Et il y en avait un dont je ne citerai pas le nom parce que je vais dire des choses qui ne sont pas trop gentilles, qui était particulièrement acharné, particulièrement méchant et qui m'écrasait particulièrement de son affectueux mépris. Parce qu'on m'aimait bien, mais enfin, j'étais un peu le débile, quoi. Un philosophe. Voilà, égaré dans ce milieu de jeunes requins aux dents longues. Et donc, ceci se passait en 55. Et il y a un an ou deux, il me téléphone. Et il me dit, j'en ai une bien bonne à t'apprendre. Je ne l'ai pas revue depuis. On me demande de faire une interview avec toi. Eh bien, je lui dis, pourquoi pas ? C'était pour un grand journal. Et je prends rendez-vous avec lui dans sa bureau de Gallimard. Je le vois. Et il fait le boulot très bien. Vraiment un grand professionnel. Je retrouve un monsieur, un petit peu me donnant, avec des cheveux gris. Je sais tout juste si je l'aurais reconnu. Et puis, quand c'est terminé, on se quitte. Et il me regarde. Puis, il me fait un petit clin d'œil à travers ses lunettes. Il me dit, au fond, hein, de nous tous, c'était toi le plus malin. Alors là, vous voyez, ça m'a épaté. On interprète tout ce qui m'était arrivé depuis comme ayant été le fait que j'étais le plus malin. Comme un stratège. Voilà. J'avais tout calculé, n'est-ce pas ? Et au fond, de tous ces requins, c'était moi le plus requin de tous, parce qu'en plus, j'étais malin. Ça veut dire qu'il pensait que vous aviez réussi. Voilà. Il pensait que j'avais réussi. Mais nous n'avions pas tout à fait la même idée de la réussite. Cela dit, ce choc de l'universitaire que j'étais resté, que je suis toujours, universitaire philosophe, nourri de la philosophie classique allemande, apprise à Tübingen, avec les couches culottes, la poudre à laver, le démaquillant et les sondages d'opinion, et ça m'a fait un bien énorme, vous comprenez. Et je n'aurais certainement pas fait ce que j'ai fait, ensuite, si je n'étais pas passé par là. C'était un peu mon service militaire, Europe numéro un. Vous avez mis en pratique le syllogisme, parce que c'est ce qu'on... Exactement. Exactement. Je suis passé à la vie concrète, dans le plus grand désarroi, parce qu'évidemment, ça ne s'est pas passé très bien. Et quand vous regardez ce que j'ai publié, ensuite, par exemple, vendredi. Bon, je commence par vendredi. On retrouve Spinoza. C'était mon premier... Eh bien, qu'est-ce que c'est que vendredi ? C'est des histoires de pêche et de chasse, de voyage, de naufrage, de sexe, d'argent, de morts, d'assassinats, d'animaux. Plus, en arrière-plan, en infrastructure, Spinoza, les problèmes de la connaissance. Trois genres de connaissances. Voilà. Alors, vous voyez, s'il n'y avait pas eu l'expérience d'Europe numéro un, ça ne se serait pas passé comme ça et j'aurais eu à le regretter. Alors, ces trois genres de connaissances, vous dites, vous, on a ces trois types de connaissances. Les connaissances tout à fait empiriques, les connaissances par les sens, connaissances rationnelles et puis une connaissance de l'absolu. On retrouve ces trois niveaux dans Robinson. Exactement. Si vous lisez Spinoza, vous apprenez qu'il y a trois genres de connaissances. La connaissance banale, empirique par les sens quotidiens, enfin celle que nous avons tout le temps, en ouvrant les yeux et les oreilles de par le monde. Ça, c'est l'expérience dans la boue, dans... Voilà. Ça, c'est la première, le premier, le choc. Le choc des choses et des animaux, des gens. Ensuite, il y a la connaissance du deuxième genre qui, pour Spinoza, est la science. Et il y a une connaissance du troisième genre qui est l'intuition, l'absolu, des essences. Bon, eh bien, si vous reprenez mon vendredi où les limbes du Pacifique, vous voyez que Robinson passe par ces trois étapes. Il est d'abord complètement projeté dans le choc des animaux, de la pierre, du désespoir. Enfin, c'est la passion, quoi. La passion au double sens du mot, c'est-à-dire surtout au sens de passif, qui subit, qui est battu, qui est roué de coup. Ensuite, il devient l'administrateur de l'île. Alors, ça devient rationnel. Il cultive la terre. Il inscrit des lois. Il légifère. En plus, il devient le gouverneur et le général. Il défend l'île. Il la fortifie. Et puis, il y a la troisième étape. Alors, grâce à Vendredi, il balaye tout cela et il se met alors à devenir un stylite sur une colonne, à regarder le soleil, à avoir l'intuition de l'absolu. Eh bien, vous voyez que sous cette histoire de pêche et de chasse, vous avez l'infrastructure de Spinoza qui court. C'est ce que vous appelez, vous, la forme de l'initiation. C'est-à-dire que même sous les sujets qui ont l'air les plus légers, il y a une pensée profonde, une pensée grave. Oui. Alors, d'une façon générale, je peux vous dire que je suis incapable de faire quelque chose sur un petit sujet ou sur une absence de sujet. Il me faut un grand sujet. Et j'en suis pas particulièrement fier parce que c'est une sorte de faiblesse. Il me faut une énorme charge au départ pour partir. Je ne peux pas partir sur rien. C'est une charge émotionnelle. C'est de quel ordre ? Non, c'est une charge philosophique. 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 Je vais vous donner un exemple. Vous avez sous les yeux un petit livre qui est paru récemment qui s'appelle « La couleuvrine ». Il y a un grand sujet. C'est le hasard, la chance, la malchance, le jeu et la lutte contre le hasard, c'est-à-dire l'homme rationnel qui veut éliminer le hasard, ne rien laisser au hasard. Peut-on ne rien laisser au hasard ? Alors, vous avez là donc un personnage qui s'appelle Jérôme Faber qui est le rationaliste total et qui voudrait éliminer le hasard. Ça se passe au temps de Jeanne d'Arc dans une ville française assiégée par les Anglais. Il gère la ville. Il est le conseiller du duc qui est le patron de cette ville assiégée. Il lui donne des conseils et il voudrait que tout soit parfaitement rationnel. Et il est content finalement que la ville soit assiégée parce que grâce à ce siège, il organise tout. Par exemple, la distribution de la nourriture. Il a calculé qu'il y avait tant de nourriture dans les caves et dans les greniers. Alors, on divise par le chiffre de la population et puis on distribue. Il est content parce que c'est une horloge. Il a vraiment organisé la distribution de la nourriture. C'est un déterministe à tout craint alors. Total. Seulement alors, tout ça s'effondre parce qu'il s'aperçoit qu'il y en a au bout de très peu de temps qui regorgent de nourriture et d'autres qui meurent de faim. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il joue. Il joue au dé. Alors, ça fiche tout par terre. Vous comprenez ? Alors, il réfléchit. On pourrait interdire les dés. On pourrait confisquer les dés, emprisonner les gens qui jouent au dé. Puis il se dit, non, il y aurait mieux à faire. On va leur apprendre à jouer aux échecs. Car les échecs, c'est de tous les jeux celui où le hasard a le moins de parts. Il y en a une toute petite. Il y a vraiment une part d'intelligence qui est de 99% dans les échecs. Alors, il répand les échecs. Et puis alors, il défie aux échecs le commandant anglais qui assiège la ville. Il le défie aux échecs. Et il y a deux parties d'échecs qui sont mémorables, qui sont indiquées dans mon petit livre, point par point. Deux fois, le commandant anglais le bat en 11 coups. Et il est époustouflé. Il lui dit, écoutez, je n'ai jamais vu un joueur d'échecs comme ça. Vous êtes absolument prodigieux. Mais comment... Où avez-vous appris à jouer aux échecs ? Eh bien, si vous voulez, bon, c'est fini. J'ai perdu. Mais on va faire une troisième partie. La belle, comme ça, pour s'amuser. Et puis, vous allez prendre les blancs. C'est vous qui allez commencer. Alors, on donne les blancs au commandant anglais. Et le commandant anglais prend une tour et la déplace comme un cavalier. Alors, il dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Il dit, je joue. Mais vous voyez bien que c'est une tour. Vous ne pouvez pas faire ce coup-là. Ah bon ? Comment ah bon ? Écoutez, je vais vous faire un aveu. J'ai jamais joué de ma vie aux échecs. Comment vous n'avez jamais joué de votre vie aux échecs ? Et vous venez de me battre deux fois en 11 coups ? Mais enfin, c'est absurde. Qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien, il dit, c'est simple ce que j'ai fait. N'ayant jamais joué aux échecs, eh bien, moi, j'ai eu les noirs les deux fois. Donc, c'est vous qui avez commencé. Et chaque fois que vous avez fait un coup, j'ai fait le même. Voilà. J'ai fait comme vous, ne sachant pas comment il fallait faire. Je vous ai imité. Alors, vous voyez, le choc, n'est-ce pas, de ce malheureux qui veut introduire la rationalité jusqu'au bout. Et chaque fois, n'est-ce pas, c'est un échec lamentable. Alors, vous dites que vous n'avez jamais rien publié qui ne découle soit secrètement, soit directement, justement, lié à cette histoire de Platon, d'Aristote. Oui, d'un grand sujet. C'est ce qui nous a dit Leibniz, parce que la monadologie, c'est important pour vous. Ah oui, ça, c'est Leibniz. Pour moi, je crois que c'est vraiment le grand philosophe auquel je dois le plus, avec son harmonie préétablie, avec sa théorie de l'argument ontologique. C'est magnifique. C'est un philosophe magnifique, Leibniz. Et alors, dans tout ce que j'écris, si vous voulez, je vous en donne encore un exemple. Vous avez un autre livre qui est apparu récemment. C'est un recueil de contes qui est apparu au seuil et qui s'appelle « Le miroir à deux faces ». Et là, vous avez un conte qui s'appelle « Iconute », où l'un se finit chez les Esquimaux. Alors, là aussi, énorme sujet. Le monde est-il fini ou est-il infini ? C'est un sujet sur lequel, depuis des millénaires, les philosophes, les physiciens, les mathématiciens, les astronomes se cassent la tête, car les deux propositions sont inacceptables. Alors, cet énorme sujet, je l'illustre dans un conte minuscule qui fait trois feuillets. Alors, nous sommes chez les Esquimaux. Je suis parti de cette chose qui est authentique. C'est que « Esquimaux », en « Esquimaux », en langue « Esquimaux », ça veut dire « les hommes ». Car, quand les Esquimaux ont inventé le mot « Esquimaux », ils ne connaissaient que les Esquimaux. Ils ne savaient pas qu'il y avait d'autres êtres humains qu'eux-mêmes sur la Terre. Donc, ils vivaient dans un monde vraiment fini. Et, alors là, c'est moi qui invente, ils avaient trois systèmes de numération. En hiver, comme ils avaient des moufles, ils ne pouvaient compter que deux par main. Un, le pouce, deux, les autres doigts, puis l'autre main, ça faisait quatre. Donc, en hiver, ils avaient une numération qui était limitée à quatre. Au printemps, en automne, ils retiraient leurs gants. Ils avaient donc une numération qui allait jusqu'à dix. Et, en été, ils retiraient leurs chaussures. Ils pouvaient donc aller jusqu'à vingt. Ils avaient donc trois types de numération. Là-dessus, arrive un missionnaire européen qui flanque tout par terre. En disant, « Mais, pour vos amis, il n'y a pas que les Esquimaux. Il y a des milliards d'êtres humains dans toute la Terre. Quant aux chiffres, eh bien, moi, je vais vous apprendre l'arithmétique. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, et vous avez une série qui est absolument infinie. » Alors, il y a le chef des Esquimaux, le grand sorcier, qui se fâche, qui voit que son autorité est bafouée, et qui décide de prouver que ce n'est pas vrai, et que la suite des chiffres est limitée. Alors, il prend un énorme livre et commence à écrire. Un, deux, trois, quatre, cinq, et à l'infini, comme ça, sans arrêt. Et des années passent. Son livre grossit de plus en plus. Un jour, on le trouve mort sur son livre. Et il avait dû se sentir partir, parce que la dernière phrase qu'il avait écrite, c'était « Je meurs, mais ça ne prouve rien. » Voilà. Alors, là, vous voyez, vous avez une histoire amusante que tous les enfants peuvent comprendre. Mais, en même temps, elle soulève un immense problème, qui est « Le monde est-il fini ou est-il infini ? » Par exemple, le nombre des gens, le nombre des êtres humains sur la Terre, il est immense, mais il est fini. Il n'y en a pas un de plus ou de moins que ce qu'il y a. Le système solaire est-il limité par un autre système solaire ? Etc. Vous voyez, c'est un immense problème que les enfants peuvent comprendre. Et je crois qu'en lisant mon petit conte, ils connutent, ils peuvent avoir conscience de ce que c'est que ce problème du fini et de l'infini. Dans Pierrot, « Les secrets de la nuit », on a un conte ontologique avec le rapport à la substance et à l'accident. Alors là, c'est ça. On a l'homme de la substance, l'homme de l'accident, et puis cette Colombine entre les deux. Voilà, c'est un très grand sujet, parce que vous avez trois personnages qui sont confrontés, Pierrot, Arlequin et Colombine, qui sont des personnages de la Comédia dell'Arte italienne. Ce n'est pas moi qui les ai inventés. Et vous les retrouvez partout. Vous les retrouvez, par exemple, dans « Les enfants du paradis ». La femme du boulanger aussi ? La femme du boulanger aussi. Vous avez le Pierrot, c'est Rému. L'Arlequin, c'est le joueur de guitare qui passe sous la fenêtre de la belle boulangère. Et alors, la boulangère s'en va avec le nomade qui la séduit. Et puis ensuite, parce qu'il faut bien dire que le boulanger, ce n'est pas tellement drôle. Il est sédentaire, il travaille la nuit, il est bougon. C'est un homme de la substance. Voilà, il est bougon. Et elle se laisse séduire. Alors, il est blanc aussi, blanc et noir. Il y a le charbon de son four et puis il y a sa farine blanche. Alors qu'Arlequin, c'est toutes les couleurs. Et Arlequin, moi, j'en fais un peintre en bâtiment. Il peint les façades des maisons et il s'en va avec elle. Et le boulanger Pierrot la récupère en lui envoyant une lettre qui est absolument fondamentale. Colombine, ne me quitte pas, reviens à moi. Tu crois que je suis dans le noir et le blanc, mais c'est une erreur. Moi aussi, j'ai mes couleurs. Mais ce ne sont pas comme les couleurs d'Arlequin qui sont superficielles, toxiques et qui s'écaillent. Ce sont des couleurs accidentelles, les couleurs d'Arlequin. Moi, Pierrot, j'ai des couleurs profondes, substantielles, qui nourrissent, qui sentent bon. C'est le pain, c'est le feu, c'est la nuit. La nuit n'est pas noire. Moi, je connais la nuit. La nuit est bleue. C'est un bleu qu'on respire, un bleu biologique qui nourrit les poumons. Mon four n'est pas noir, il est doré, et c'est un or qui nourrit et qui se transmet au pain et à la brioche et au croissant et qui sent bon. Et c'est comme ça que Colombine revient. Alors, en effet, comme vous l'avez dit, Arlequin, ce sont des couleurs accidentelles, tandis que Pierrot, ce sont des couleurs substantielles. Et là, vous avez à nouveau, n'est-ce pas, la philosophie qui perce. Mais au niveau des enfants les plus petits, car vous pouvez lire cette histoire au jardin d'enfants, les enfants la comprennent. Dans Amandine ou les deux jardins, vous avez un conte métaphysique. Vous dites, c'est un conte métaphysique. C'est autre chose. Cette petite fille-là et cette histoire de chat. C'est autre chose. Amandine, alors Pierrot, c'est l'ontologie, n'est-ce pas, c'est l'être, l'apparence, c'est la substance, c'est l'accident. Amandine, c'est la métaphysique. Parce que Amandine vit dans la maison de maman et dans le jardin de papa. Et puis au bout du jardin, il y a un mur qui est la limite. Et son chat saute par-dessus le mur et va de l'autre côté du mur. Et un jour, que papa et maman ne sont pas là, elle met l'échelle sur le mur, elle monte et va voir de l'autre côté du mur. Elle est bouleversée parce qu'elle découvre tout le contraire de ce qu'elle a l'habitude de voir. Un jardin fou, sauvage, avec des ronces, avec des épines, avec des troncs d'arbres couchés. Et le chat qui est là qui l'attend et qui la conduit par un petit sentier, n'est-ce pas, vers une clairière où il y a un petit temple, une coupole soutenue par des colonnes et qui est en ruine, plein de fentes avec des touches d'herbes qui sortent. Il y a Néros là aussi. Et puis alors, sous cette coupole, il y a un petit angelot, un cupidon qui a une aile cassée qui a laissé tomber son arc et qui pose son doigt sur ses lèvres. Et Amandine s'approche. Elle regarde au visage cet angelot et elle est bouleversée de ce qu'elle voit parce qu'il sourit et c'est un sourire triste. Et elle croyait ou bien on riait parce qu'on était heureux ou bien on pleurait parce qu'on était triste. Mais un sourire triste, elle ne savait pas que ça existait. Alors elle rentre chez elle, elle se jette sur son lit, elle dort un petit peu, elle pleure, elle dort, puis elle se réveille, elle se souvient de ce qui lui est arrivé, elle va vers le miroir, elle se regarde dans le miroir et elle voit qu'il n'a pas changé. Elle a toujours sa bonne petite frémousse de petite fille et elle sourit. Et elle est bouleversée parce qu'elle s'aperçoit que c'est le sourire de Cupidon et que c'est un sourire triste et elle comprend que parce qu'elle a été de l'autre côté du mur, désormais, plus rien ne sera comme avant. Est-ce qu'on est dans cette définition de l'amour qui est fils d'abondance, cette pauvreté ? Ben oui. C'est le, si vous voulez, c'est l'explosion du monde équilibré et innocent de l'enfance sous le choc de la puberté. C'est une histoire de sang aussi, elle a du sang cette petite fille, vous dites. Alors oui, elle s'aperçoit qu'elle a du sang sur la jambe, ça fait un bruit, ça se sent, je me suis fait insulter par toute la presse bien pensante et elle est étonnée parce qu'elle ne se souvient pas de s'être blessée, d'avoir été griffée ou quoi que ce soit. C'est pas. Et ben oui, c'est le problème de l'initiation des filles, vous savez, voilà. Vous dites que vous voulez être lue comme une reconnaissance parce que toute pensée, toute affirmation est réminiscence. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il me faut toujours de très grands problèmes, d'énormes problèmes. Là, vous voyez, l'histoire d'Amandine, c'est le problème d'une part de la métaphysique parce que Amandine va de l'autre côté du mur, métamur, métaphysique, et un autre niveau, le problème de l'initiation des enfants et de l'arrivée de la puberté. L'initiation, il n'y a plus aujourd'hui que publique, celle que vous n'aimez pas, l'initiation publique. Écoutez, vous savez, l'initiation des enfants, il faudrait faire une petite enquête pour savoir comment elle a lieu. Abois nuit. Aujourd'hui, Michel Tournier s'entretient avec Francesca Piolo. Deuxième entretien. L'Allemagne, pour vous, Michel Tournier, c'est quatre rencontres. Vous dites avant la guerre avec les parents, pendant la guerre, l'occupation, après la guerre, les études, on en a un peu parlé, et puis... Tout récemment. Tout récemment. Ça continue d'ailleurs. Oui, eh bien, je n'ai pas choisi l'Allemagne. Vous savez, il ne faut pas faire de moi un passionné, un maniaque de l'Allemagne. Ça a commencé avec mes parents. Le grand-père, déjà maternel, qui avait débarqué les Prussiens, à Bligny-sur-Rouche. Bligny-sur-Rouche. Mon grand-père était pharmacien à Bligny-sur-Rouche. Il a été près de 50 ans. C'est un village bourguignon, près de Beaune, 700 habitants. Et c'est là qu'est née ma mère et que mes parents ont été mariés. Et ce grand-père, donc, qui s'appelait Fournier, vous voyez, ma mère n'a pas eu beaucoup d'efforts à faire pour changer de nom quand elle s'est mariée, avait un frère qui s'appelait donc Gustave Fournier et qui est un peu le grand intellectuel de la famille. Parce qu'il était curé, il était organiste. Il enseignait l'Allemand. Et germaniste, voilà. Alors, c'est lui qui était le germaniste, le premier germaniste de la famille. Je ne sais pas comment il en était arrivé là. Et il enseignait l'Allemand au collège Saint-François de Dijon. Et quand ma mère a eu 14 ans, ça devait être en 1908 ou 1909, eh bien, il l'a emmené avec lui en Allemagne. Et c'était à Fribourg-en-Brisgau, dans un poyer d'étudiants catholiques. Et elle y est toujours retournée. Et moi qui vous parle, je vous dis que je vais faire des conférences en Allemagne la semaine prochaine. Eh bien, je vais aller à l'Albertus-Bourse, une fois de plus, n'est-ce pas, où j'ai dû aller pour la première fois. Je devais avoir six mois. Parce qu'elle a toujours été fidèle à cette maison. Et alors, elle a poursuivi ses études d'Allemand à Paris. Et c'est là qu'elle a fait la connaissance de mon père, qui était lui-même étudiant en Allemand. Ils sont connus comme... Lui, il préparait l'agrégation. Et elle faisait sa licence. Et mon malheureux père avait bien choisi sa date de concours d'agrégation d'Allemand, août 1914. Il a été immédiatement mobilisé en fait d'agrégation d'Allemand. Et dès les premiers mois de la guerre, il a reçu une balle dans la figure. Il était gueule cassée. Et moi, j'ai toujours connu mon père avec le visage un peu abîmé par cette balle allemande. Vous n'en avez gardé aucune réticence ? Il était évidemment un peu plus réticent que ma pauvre mère. Et surtout, alors, en plus, lui, il avait une conscience politique beaucoup plus développée que ma mère, ce qui était assez normal. Politiquement, il était plutôt de gauche. Son meilleur ami était député radicale socialiste. C'était le député maire Albert Lebaille. Et quand les nazis sont arrivés au pouvoir, évidemment, ça ne lui a pas plu du tout. Alors, bon, nous sommes continués à aller en Allemagne. Mais vous, vous alliez dans des familles anti-nazis en Allemagne. Alors, c'est ça. Il y a une chose que je voudrais dire, justement. Ma mère avait une filière catholique parce qu'elle avait fait des études catholiques en Allemagne dans un internat catholique à Heiligenstadt. Et les familles dans lesquelles nous étions reçus, il y en avait essentiellement trois chez qui nous habitions. Eh bien, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que les trois familles où nous allions étaient toutes les trois anti-nazis et pour des raisons religieuses. Parce qu'elles avaient la conscience très nette, évidente, que la doctrine nazie était incompatible avec le christianisme. Voilà. Ça, c'est une chose qu'il faut dire. Il n'empêche que j'avais donc neuf ans en 1933 et le régime nazi, c'était dans la rue. Le changement de régime était éclatant. Ça n'arrêtait pas. C'était un spectacle permanent de défilés, de manifestations, de fêtes nocturnes, de grandes manœuvres, de chars qui défilaient dans les rues à grand bruit. Et l'enfant, vous étiez, était excité par ce spectacle-là ? En tout cas, c'était impossible de ne pas le voir. Et en plus, alors, bon, ça a commencé, j'avais neuf ans, mais ensuite, j'en ai eu jusqu'à 14. J'avais 14 ans quand la guerre a éclaté en 1939. Et j'avais des copains de mon âge allemand qui, eux, étaient obligatoirement embarqués dans la jeunesse hitlérienne car, il y a une chose qu'il faut dire, les jeunesses hitlériennes, ce n'était pas du tout comme ici, par exemple, les jeunesses socialistes ou les jeunesses communistes. Non, qui sont des choses où l'on va volontairement. Pas du tout. Les jeunesses hitlériennes, c'était le service militaire des enfants. Obligatoire pour tout le monde. A 10 ans, le jeune allemand était embarqué dans le Jungfolk et à 14 ans, dans la Hitlerjugend et c'était comme le service militaire. Ce qui se faisait le 19 avril. Alors, c'est ça. Alors, le 19 avril, qui était la veille de l'anniversaire d'Hitler, les jeunes allemands de 10 ans étaient embrigadés dans le Jungfolk et prêtaient serment de fidélité au Führer et il y en avait un million. Alors, un jour, Waldorf von Schirach, qui était le chef des jeunesses hitlériennes, a dit, un 19 avril, mon Führer, c'est votre anniversaire demain, recevez des cadeaux. Moi, je vous apporte un million d'enfants allemands. Vous voyez, le côté ogre. Oui, qui apparaît. Qui apparaît. Bon, alors, là-dessus, la guerre éclate. Attendez, je voudrais vous dire quelque chose. Avant la guerre, lorsque vous allez avec vos parents, ce qui est assez beau, dans le vent paraclet, je crois, c'est cette déclinaison des gares. Ah oui, ça, alors, c'était spécial parce que c'était les gares qui vont. Il y avait un petit train qui, à l'époque, était tout à fait poussif et à vapeur et qui va de Fribourg-en-Vrisgau au Feldberg. Et il faut dire que les gares dans lesquelles on passe ont des noms tout à fait extraordinaires. Il y a Höllenthal, qui veut dire la vallée de l'enfer. Ça commence par Ha-Ha, A-H-A-H, on ne sait pas pourquoi. Ha-Ha. Et puis, il y a le Hirschprung, le saut du cerf. Et puis, enfin, il y en a comme ça toute une série titisée, le lac Titi, je pense, qui est quand même assez excitant pour les enfants. On va au lac Titi, etc. C'était assez... C'est une langue sur laquelle on peut rêver. Oui, c'est ça. C'était des mots qui donnaient à rêver aux enfants que nous étions. Tout ça, c'est la période avant-guerre. Alors, c'est l'avant-guerre. Là-dessus, éclate la guerre et nous avions une maison, une grande maison à Saint-Germain-en-Laye. Et cette maison est occupée par 20 à 25 troufions allemands. Vos allemands, comme disent vos voisins. Vos allemands. Oui, parce que ça a fait rigoler tous les gens qui nous connaissaient et qui nous reprochaient les relations que nous avions avec l'Allemagne. N'est-ce pas ? Les Allemands, on les avait. Alors là, vraiment, on les avait, on avait de quoi s'amuser. Mais vous, vous aimez bien cette réunification. Moi, j'avais 15 ans. Oui. Il faut vous dire que j'avais de graves problèmes scolaires. Vous étiez un cancre. J'étais un cancre, il faut bien le dire. Je me faisais mettre à la porte régulièrement de toutes les boîtes. Et... On a du mal à imaginer ça quand même. Je ne sais pas pourquoi. Non ? Je ne sais pas si mes livres donnent une impression d'ordre et de calme. Non, mais de travail, oui. Ah, du travail, oui. Mais je travaillais à ma façon. Seulement, ce n'était pas la même façon que les profs l'auraient souhaité. Et alors, j'avais eu d'abord, j'avais eu d'abord l'exode, l'effondrement de la France en 1940. Là, j'avais été servi. Alors, moi, je rêvais d'un bing-bang, n'est-ce pas, comme disait l'autre, général, qui flanquerait tout par terre. Et je dois dire que j'ai été largement servi. Donc, j'avais 15 ans en juin 1940. Mon père était mobilisé. Et donc, j'étais un peu chef de famille parce qu'il y avait ma mère, ma soeur, mes deux petits frères. Donc, j'étais vraiment l'homme de la famille. Et nous sommes jetés sur les routes de l'exode. Heureusement, heureusement, c'était le mois de juin, il faisait un temps splendide. Parce que, quand les Allemands, eux, ont connu ça en Prusse orientale avec l'arrivée de l'armée rouge, c'était en janvier. Mais alors, vous comprenez, pour un garçon de 15 ans assoiffé de désordre et d'anarchie, moi, je rigolais. Pour moi, j'étais absolument... Mais l'armée allemande n'est pas un modèle de désordre et d'anarchie. Oui, mais c'était l'effondrement d'un système dans lequel je me sentais prisonnier. Nous rentrons ensuite à Saint-Germain-en-Laye. Et il y a 22 Allemands dans la maison avec lesquels il faut cohabiter. Alors, c'est épouvantable pour mes parents. D'abord, la première chose qu'ils font, c'est d'évacuer ma sœur qui avait 17 ans chez les grands-parents. Et puis ensuite, ils se serrent. Et moi, je rigolais encore parce que c'était un foutoir incroyable. Ils élevaient des oies dans la salle de bain. Ils venaient venir des filles tous les soirs. C'était des beuveries et des coucheries absolument incroyables. Mais vous, vous dormez en haut aussi tout pour deux. Moi, j'étais isolé et on m'avait donné une chambre de bonne dans le haut de la maison au milieu de la soldatesque. Et vraiment, je rigolais. Et pendant ce temps-là, j'étais censé préparer mon premier bac. Et ça a été tel qu'au bout d'un an, mes parents en ont eu marre. Ils ont tout abandonné. Et à mon grand désespoir, on s'est organisé autrement. Vous êtes parti à Neuilly ? Alors, oui, la famille s'est divisée en deux. Ma mère et mes deux petits frères se sont installés dans un présbytère près du village natal de ma mère en Bourgogne. Et on a... C'était mon premier présbytère. J'ai découvert les charmes austères de la vie en présbytère à Lusigny. Pendant l'occupation dans ce petit village minuscule de Lusigny qui n'est pas sans ressemblance avec le village minuscule de Choiselles où nous sommes pour le moment dans le présbytère une fois de plus. La maison de curé, quoi. La maison de curé. Et alors là, donc, ont eu lieu les années d'occupation. Et je dois dire que... J'ai senti trois fois le danger passé très proche de ma tête. Une fois, il y a eu une échauffourée entre une colonne allemande et des résistants au niveau du village. Nous n'y étions pour rien. Et le lendemain matin à 5 heures, il y a eu une expédition de représailles des Allemands. Ils ont cerné le village, le tout petit village et ils ont tout cassé. Et ils ont envoyé en déportation à Brunwald tous les hommes de plus de 15 ans et deux filles. Vous auriez dû partir. Et moi, j'avais 17 ans et j'aurais dû partir. Et par un incroyable hasard, je n'ai jamais pu savoir exactement pourquoi j'étais à Neuilly avec mon père et ma sœur au moment où ça a eu lieu. Alors, le second vilain coup, parce que je n'ai jamais fait de résistance. Je suis un des rares Français à ne pas avoir été un héros de la résistance pendant l'occupation. Ensuite, il y avait le fameux STO, le service du travail obligatoire qui faisait que tous les Français de 18 ans, 18 ans, devaient aller travailler dans les usines d'armement en Allemagne. Ce qui était extrêmement déplaisant, d'abord, parce qu'on travaillait pour les Allemands, et extrêmement dangereux à cause des bombardements. J'ai passé le conseil des révisions, on m'a trouvé excellent pour faire un ouvrier dans les usines de la Roux ou du Slavisch-Holstein. Et je ne sais pas si je serais parti. il y avait du pour et du contre. Le contre, c'était évidemment qu'on ne travaillait pas volontiers pour les Allemands dans ces conditions-là, et le danger physique qu'il y avait à aller dans les usines allemandes qui étaient labourés par les bombardements. L'obligation d'y aller, c'était que si on ne partait pas, la famille était menacée, et n'oubliez pas que j'avais quand même une mère, une sœur et deux petits frères, menacés par la police française. Tout ça, c'était organisé par les Français. Et on était privés de cartes d'alimentation qui étaient gravissimes. Bref, on était obligés de prendre le maquis. Mais heureusement, la question ne s'est pas posée car au moment même où j'aurais dû partir, les usines allemandes avaient été tellement détruites et bombardées qu'ils n'avaient plus besoin d'ouvriers. Et on a interrompu le STO à peu près au moment où j'aurais dû partir. Et puis alors, la troisième fois où j'ai senti le vent d'une balle passer près de mes oreilles, c'était au moment de la libération. J'étais donc dans ce petit village une fois de plus, dans le presbytère qu'on avait réinstallé après le drame du mois de mars, où tout avait été saccagé. Et on vivait là, à nouveau, j'étais avec ma mère, mes deux petits frères, au mois d'août. Et j'avais organisé dans la montagne qui domine l'usinie un petit campement, en prévoyant qu'il faudrait peut-être qu'à un moment donné, j'évacue le... je me sauve, je quitte le village. J'avais 17 ans, j'avais 18 ans. C'était un âge dangereux. Et nous étions en train de déjeuner les fenêtres grandes ouvertes. Quand nous entendons un bruit, mais alors, vous savez, qui faisait trembler tout le ciel, je me lève et je dis à ma mère, ça, c'est une colonne de blindés. Voilà les Allemands. Je me précipite dans la rue et je me mets à courir en sens inverse dans la direction du petit sentier qui montait dans ma montagne. Et arrive la première chenille, la première auto-chenille qui voit ce gars qui courait au milieu de la rue et à l'autre bout. En plus, j'avais un pantalon kaki, c'était intelligent, qui m'a envoyé une rafale de mitrailleuse. Broum ! Ils ne m'ont pas eu et j'ai disparu dans les arbres et dans la montagne. Bon, je suis resté dans la montagne trois jours et puis je suis redescendu puis je suis remonté. Ça a duré une semaine et puis au bout d'un certain temps, alors on voyait se désagréger l'armée allemande. C'était tout à fait extraordinaire. Au début, c'était des chars qui passaient, qui traversaient le village. C'était l'armée du Sud qui était chassée par la deuxième, par la première armée qui remontait du Midi, n'est-ce pas, avec de l'âtre de Tassini. Et c'est cette armée-là qui a libéré la Bourgogne. Et vous dites pourtant qu'elle avait encore fière allure. Au début ? Vous avez encore fière allure, c'est trop blindé. Les chars, au début, c'était des chars, c'était vraiment des combattants. Puis ensuite, c'était des voitures à cheval, des chevaux qu'ils avaient réquisitionnés. Puis ensuite, des fantassins, des piétons qui poussaient devant eux des voitures d'enfants dans lesquelles ils avaient jeté leur barda. Puis ensuite, la voiture d'enfants, elle barda, il les flanquait dans le fossé et il continuait avec une canne en boitillant. Et puis au bout d'une semaine, ils se sont assis par terre. Alors, moi je suis allé trouver. Vous allez, qu'est-ce que vous faites ? Je parlais allemand. On voudrait être prisonnier. Oui, mais de qui ? L'armée française, elle n'est pas là. Et on a passé encore trois jours comme ça à attendre la libération avec ces soldats allemands qui étaient assis par terre, qui mangeaient des betteraves. J'étais vraiment mais réduit à plus rien. Vous étiez déçu, vous, par cette dégringolade, non ? Parce que chez l'adolescent que vous étiez, il y avait une sorte de fascination pour... Non. Quand vous dites Pierre Allure... Toute dégringolade elle me plaisait et rien ne pouvait me plaire autant que la dégringolade de l'armée allemande. Bon, mais c'était les Allemands et on les avait assez subis. Ça suffisait comme ça. Et donc, voilà, si vous voulez, en deux mots, le récit de mes années d'occupation. Ensuite, alors... Après la guerre... Alors, la guerre s'arrête, on passe encore un hiver, on pisse et 45, et à ce moment-là, moi, je faisais de la philosophie à la Sorbonne, je dis, je vais faire de la philosophie en Allemagne. J'ai été donc un des tout premiers civils français à aller en Allemagne. Ma chance, c'est que j'ai appris qu'il y avait à Tübingen une université, je ne connaissais pas la ville de Tübingen, que le curateur français de l'université était un agrégé d'Allemands qui s'appelait René Cheval. Et ce René Cheval avait l'idée d'inviter quelques étudiants français pour avoir le premier contact universitaire franco-allemand après la guerre. Nous étions en 46. La guerre n'était vraiment pas loin. L'Allemagne n'était qu'un monceau de ruines fumantes et il fallait avoir une drôle d'idée pour aller se faire fixer là-dedans. Eh bien, j'y suis allé. Vous avez connu les petits blancs. Vous avez connu les petits blancs, là. Vous dites qu'aux combattants ont succédé les petits blancs. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait les combattants français qui s'étaient vraiment battus et ensuite, il y avait l'occupation française. Et ça, c'était plutôt pénible. C'était des petits profiteurs, des gens qui n'avaient rien fait et qui se disaient que ça allait être le moment, n'est-ce pas, de vivre sur l'indigène qui était à l'époque le civil allemand. Il faut dire qu'on crevait de faim en France aussi. Parce que les Français se sont imaginés que le jour où l'armée allemande partirait, ça allait être l'abondance. Pas du tout. Ça a continué pendant des années. Les restrictions ont continué, on manquait absolument de tout. Et on était bien contents de ce que les Américains apportaient. la civilisation du Coca-Cola et des boîtes de corne-bif. Vraiment, c'était très, très bien accueilli. Plus, naturellement, ne l'oublions pas, les cigarettes et les bas de nylon qu'on découvrait. Vous restez là combien de temps ? Je suis resté 4 ans. 4 ans. J'ai fait donc 4 années de philosophie. Il y a un petit groupe avec Claude Lanzmann. Alors, j'ai fait venir des amis. J'ai fait venir Gilles Deleuze. J'ai fait venir Claude Lanzmann. Et puis, il y en avait d'autres. Personnage de juif et remplintif. Ah ben ça, Claude Lanzmann, c'est un personnage chaleureux et haut en couleur. Il faisait, alors lui, il avait trouvé le truc. Il faisait un diplôme d'études supérieures de philosophie sur un philosophe allemand. Mais il avait choisi Leibniz qui n'a rien écrit en allemand. C'était assez paradoxal, n'est-ce pas, d'aller dans une université allemande pour faire une thèse sur un philosophe qui n'a jamais écrit un mot d'allemand. Leibniz a écrit toute son oeuvre en français et en latin. Il habitait Hegelstrasse. Il était très fier du nom de ça. Il habitait Rue Hegel. Évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde. Et alors, je ne me suis pas rendu compte qu'en suivant ces cours, en faisant cette philosophie allemande sur place, eh bien, je m'éloignais à 100% d'agrégation de philosophie. Et lorsqu'au bout de 4 ans, je suis rentré en France, alors que tous mes camarades, les Gilles Deleuze, les François Châtelet, les Michel Foucault étaient agrégés, ils avaient passé l'agrégation. Moi, j'arrive pour me présenter à l'agrégation et je me suis aperçu, quand on m'a donné les sujets à l'écrit, que je ne comprenais rien. Je me suis complètement dérivé. Ce n'était plus du tout mon truc. Vous aviez appris autre chose. J'avais appris autre chose. Oui. Et ce n'était plus du tout la filière obligée de l'agrégation de philosophie dont le modèle était fourni par l'école normale supérieure, dont je n'étais évidemment pas. Mais par contre, vous aviez assisté à l'avènement d'une nouvelle nation. Voilà. J'avais vu l'Allemagne renaître de ses cendres. J'avais assisté à la réforme monétaire qui a créé le Deutsche Mark, le D-Mark. L'arrivée de Konrad Adenauer, la naissance de la Bundesrepublik, c'était quelque chose de fascinant, un renaissance de ses cendres au sens propre du mot. Car l'Allemagne... Et vous savez, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que l'Allemagne, qui était donc un monceau de ruines, a été en grande partie reconstruite par des femmes. Car ce sont des femmes qui n'avaient qu'à voir certains films d'actualité de l'époque qui déblayaient les platras qui nettoyaient les ruines et qui apportaient les nouveaux matériaux. Enfin, ça a été vraiment... Alors que les hommes étaient sonnés, alors qu'il y avait plusieurs générations qui avaient été englouties par la guerre, notamment en Russie, les blessés fourmillaient dans les rues. Il y avait des soldats blessés en uniforme qui mendiaient dans les rues en Allemagne à l'époque. Et quand la réforme monétaire a été instaurée en 47 ou 48, on a instauré des soupes populaires dans les rues parce que plus personne n'avait à manger. On vous donnait... Vous apportiez des millions de Reichsmark. On vous donnait 40 marques nouveaux. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, débrouillez-vous. Gagnez votre vie. Alors, Le Vent paraclet, c'est un livre où vous racontez cette... Oui, c'est mon livre où je me raconte. C'est pas mon meilleur. C'est un peu mon canard boiteux. Je suis pas un auteur à se raconter. Je dois dire qu'il y a des auteurs qui sont faits pour ça et qui ne sont jamais aussi bons que quand ils font des confessions, des souvenirs ou des mémoires. Mais c'est pas mon cas. Moi, je suis à l'aise dans la fiction. Disons que mon maître n'est pas le Jean-Jacques Rousseau des confessions ni le Château-Briand des mémoires d'Outre-Tombe. C'est Descartes. Mon maître, oui, mais en littérature, c'est plutôt Balzac et Zola. Et vous dites que Descartes est un modèle pour un romancier. Alors ça, c'est une idée, mais c'est pas de moi. C'est Valérie. C'est Valérie qui a eu cette idée-là que le discours de la méthode et les méditations étaient un prodigieux roman, le roman de l'intellect. Mais enfin, je veux dire que Le Vent Paraclet, pour revenir à cela, j'ai voulu raconter ma vie et c'est un peu mon canard boiteux. D'ailleurs, j'ai été assommé par la presse et la critique. On m'a dit t'es pas drôle, raconte pas ta vie, va te rhabiller. Enfin, ça a été un véritable lynchage, lynchage médiatique. Ça s'est très mal terminé et je ne recommencerai pas. Mais ça, je n'ai craint, vous n'aurez pas la suite du Vent Paraclet. Et Le Roi des Zones, alors, c'est aussi une recherche de cette Allemagne. Alors, Le Roi des Zones, Cette puce orientale dans laquelle vous allez pour la première fois en 1975. Oui, alors là, justement, Le Roi des Zones est mon roman allemand, mais ça n'est pas mon expérience de l'Allemagne. Non. Si vous regardez Le Roi des Zones, vous verrez que ce n'est pas moi. Ça ne peut pas être moi, c'est un homme beaucoup plus vieux que moi. Oui. Moi, j'avais 14 ans en 1939. Lui, il en avait 25. Il s'est donc fait mobiliser. Il a été fait prisonnier, ce qui, évidemment, ne pouvait pas m'arriver. Il a été envoyé en Prusse orientale comme prisonnier, comme d'innombrables jeunes Français. Donc, il y a un décalage complet entre Le Roi des Zones, mon roman allemand, et mon expérience personnelle. Ça, j'y tiens beaucoup. Ça n'est en rien, en rien, un roman autobiographique, car je suis absolument hostile. À la notion même de roman autobiographique. Alors, Le Roi des Zones, c'est la guerre, c'est l'Allemagne nazie. Et Napola ? Tout tient dans le titre. Le Roi des Zones est une balade de Goethe, dans laquelle on voit une espèce d'ogre aérien qui mange les enfants, qui vole les enfants. Il y a un homme qui galope à cheval en serrant dans ses bras son enfant qui est malade. Et l'enfant voit arriver Le Roi des Zones. Le Roi des Zones lui fait des promesses et cherche à l'attirer à lui. Et finalement, l'enfant meurt dans les bras de son père. Donc, Le Roi des Zones l'a emporté. Alors, pour moi, c'est le symbole du nazisme qui était un régime essentiellement tourné vers les jeunes et désireux d'attirer les jeunes. Et les attirer vers quoi ? Vers des pièges qui les conduisaient à la mort. Le vers le plus important du Roi des Zones c'est « Comme garçonne spiele, spiele schmiedir » « Viens, je vais jouer avec toi des jeux merveilleux » et il ajoute « Un bist und ich will » « Avoir une nuit » Aujourd'hui, Michel Tournier s'entretient avec Francesca Piolo. Troisième entretien. C'est drôle, moi, pour, Michel Tournier, pour introduire au couple humain dont vous voulez parler, j'aimerais d'abord parler d'une certaine forme de solitude parce que quand vous dites Anne Masserane, Madame Bovary agonisant d'ennui, le Godot de Beckett et le cri de Jésus sur la croix, c'est la même chose. C'est comme cet appel à un autre monde, cet appel à une complétude. J'aurais envie de partir de là pour parler du couple. Vous savez, la plupart des grands chefs-d'œuvre littéraires, c'est le malheur du couple et la solitude dans le couple. Par exemple, Madame Bovary, Anna Karenine, la princesse de Clèves, tout ça, c'est la femme qui est seule malgré l'homme qui est censé lui tenir compagnie, si j'ose dire. Puisque l'homme n'est pas seul. Il n'a pas la même solitude. Non. Parce que justement, dans la société traditionnelle, je crois que ce n'est plus le cas tout à fait aujourd'hui, la femme reste chez elle et l'homme, il a une société. Lui, il a une société d'hommes. Il a le travail, il a l'armée, il a... Écoutez, regardez ce qui se passe dans les sociétés traditionnelles pour les garçons et pour les filles. Le garçon qui atteint un certain âge est accueilli par les hommes, dans la société des hommes. Généralement, c'est une cérémonie, c'est une cérémonie de passage et c'est une initiation. Et à partir de ce moment-là, il se détache de sa mère qu'il a élevée, de ses petits frères et sœurs avec qui il a été élevé, et il entre dans la société des hommes. Puis il y a le service militaire, si vous voulez, puis il y a les grandes écoles. Enfin, il a une société qui l'accueille. La fille. Encore une fois, je parle des sociétés traditionnelles. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui en France et dans les pays occidentaux. Elle est bouclée chez elle. Elle voit partir son frère et elle, elle reste. Il n'y a pas d'initiation des filles. L'initiation des filles, c'est le mariage. Mais le mariage, ça consiste pour elle à changer de servitude. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un père et une mère, elle a un mari et une belle-mère. Et ça n'est pas mieux. Alors, à ce moment-là, n'est-ce pas, eh bien, il y a le malheur, le manœur de la femme. C'est Mme Bovary, et c'est... et c'est la princesse de Clèves, et c'est Anna Karenine, etc. Et les amantes, à Citurne, dans le Médianoche amoureux, il y a ça, et pas tout à fait, parce que c'est... C'est-à-dire que, vous savez, moi, il me faut toujours un grand problème pour pouvoir faire quelque chose. Je ne peux pas... Je n'ai pas assez de talent pour faire quelque chose de rien. Alors, on peut un grand sujet, un grand problème. Et dans mon recueil, le Médianoche amoureux, et bon, c'est un recueil de conté de nouvelles, ça commence par une nouvelle qui s'appelle Les amantes et Citurne, qui pose un problème qui, je crois, existe assez généralement. Qu'est-ce que un homme et une femme qui vivent ensemble depuis très longtemps, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'ils se disent ? Voilà. En quoi consiste leur dialogue ? Tu veux deux sucres dans ton café ? Alors, voilà. C'est ça ? Voilà. Et j'ai fait une petite enquête parce que moi, j'ai vécu avec personne aussi longtemps que ça. Donc, je ne connais pas, moi, personnellement, ce problème. Vous savez, j'ai eu l'occasion de vous le dire, je ne parle jamais de mes propres histoires. Ce n'est pas par pudeur, mais c'est comme ça, il se trouve que j'appartiens à cette catégorie d'écrivains qui ne trouvent pas matière à la littérature dans leur propre vie. Voilà. Mes aventures ne m'inspirent pas. Ce n'est pas de ma faute. Mais ce qui me console, c'est que c'était le cas de Balzac, de Flaubert et de Zola, que je considère comme mes maîtres. Alors que vous avez une autre catégorie d'écrivains qui s'appelle Rousseau ou Châteaubriand qui ne peuvent bien faire qu'en racontant la vie de Rousseau dans les confessions ou la vie de Châteaubriand dans les mémoires d'outre-tombe. On peut dire « je » est un autre aussi. Ah oui, enfin faire des faux romans qui sont pseudo-autobiographiques. Non. Moi, carrément, je prends des choses qui me sont totalement étrangères. Alors ce couple-là... Je reviens à mon sujet. C'est un couple qui vit ensemble depuis 40 ans. Qu'est-ce qu'il peut bien se raconter ? Alors j'ai fait mon enquête. J'ai interrogé des gens. J'ai écouvert des choses très drôles que j'ai naturellement utilisées. Notamment une dame qui m'a dit « mais oui, vous savez que c'est terrible, mon mari et moi, nous restons des heures en silence en face l'un de l'autre et le dimanche, nous allons traditionnellement déjeuner au restaurant. Eh bien, vis-à-vis des autres clients, j'ai honte de notre silence. Eh oui. Et je me tourne vers mon mari et je fais remuer ma bouche en silence car je n'ai rien à lui dire mais pour faire croire aux gens du restaurant que nous dialoguons et que j'ai quelque chose à lui dire. Et puis, il y en a une autre, alors ça, je l'ai utilisé aussi, qui m'a dit « mais vous savez, moi, j'ai un grave problème, c'est que j'ai un mari qui ronfle la nuit. » Alors, elle l'enregistre. Alors, comme il ne me dit plus rien, eh bien, un jour, j'ai enregistré ses ronflements et entre la poire et le fromage à table, je lui ai fait entendre ses propres ronflements. Je lui ai dit « comme ça, au moins, tu as quelque chose à me dire. Je t'entends à côté de moi, au moins quand tu ronfles. » Alors, il faisait une chose, n'est-ce pas ? Alors, je ne savais pas ça non plus. Il lisait son journal à table. Et ça, il paraît que c'est la dernière injure qu'on puisse faire à une femme, à une épouse, quand on est à table avec elle, de déployer son journal. Évidemment, c'est plutôt désagréable. Alors, les couples meurent de n'avoir plus rien à se dire. Alors, voilà, c'est le problème des amantes à Citurne. Ils n'ont plus rien à se dire. Et alors, ça m'a donné l'idée d'une certaine théorie de Don Juan, dont je suis, ma foi, assez satisfait. Vous savez qu'on cherche des théories de Don Juan. Et il y en a une qui consiste à dire que Don Juan est un homme, il lui faut toujours des femmes vierges, des jeunes filles. Une fois qu'il a des fleurs et une jeune fille, elle ne l'intéresse plus. Bon, je trouve cette théorie inintéressante et grossière. J'en ai trouvé une autre qui se rapproche un petit peu de cela, mais de façon beaucoup plus subtile. C'est que Don Juan a besoin d'une oreille vierge pour raconter ses histoires. Car il a un personnage fabriqué qu'il raconte. Il a des histoires qu'il raconte depuis toujours. Et donc, il lui faut un auditoire et naïf. Il est évident que si ça ne marche plus, s'il a en face de lui un interlocuteur ou plutôt une interlocutrice qui ne le croit plus parce qu'elle l'a déjà entendu, eh bien, le charme ne passe plus et il s'en va. Alors, en effet, j'ai pensé donc à un Don Juan qui changerait de femme simplement pour trouver enfin une oreille vierge dans laquelle il puisse déverser ses histoires. Il y a une différence entre Don Juan et Tristan. Ah ben, c'est l'opposé total. Ce sont les deux grands mythes du couple et Tristan, lui, alors, c'est la fidélité minérale absolue. Mais pas conjugale. Eh ben, non, parce que si vous lisez la légende de Tristan et Iseu, vous verrez qu'Iseu était marié au roi Marc. Eh oui. C'est de l'adultère. Mais Tristan, c'est une fidélité plus profonde de Tristan et Iseu. Oui, il y a quelque chose de maladif. Puis alors, il y a une chose qui est très pénible tout de même dans Tristan et Iseu, c'est le filtre. C'est-à-dire qu'ils sont comme ça, fascinés l'un par l'autre parce qu'ils ont bu un poison, le filtre, qui aurait dû normalement être bu par Iseu et le roi Marc. Et puis, par erreur ou par ruse, c'est Tristan qui boit le filtre et alors tombe sur Tristan et Iseu une malédiction amoureuse épouvantable. La passion fatidique. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux être ? Je n'en sais rien, mais je crois que... Casanova. Alors, Casanova, c'est encore autre chose. Mais alors, Casanova a existé et il a écrit ses mémoires. En français. En français. et Casanova, c'est un donjon italien parce que donjon est espagnol avec tout ce que ça a de sombre, de brutal, de puritain. Car au fond, donjon n'aime pas les femmes. Il les bafoue, c'est un gibier pour lui. Ce n'est pas du tout le cas de Casanova. Je crois que le vrai Casanova, c'est un homme qui n'est heureux que s'il rend une femme heureuse. Voilà. Son but, c'est de rendre une femme heureuse physiquement et moralement. S'il rate cela, eh bien, ça n'intéresse plus. Il a raté son coup. Et alors, c'est tout à fait l'antidongeant de ce point de vue-là. N'est-ce pas ? Moi, j'ai rencontré un Casanova qui avait un succès fou auprès des femmes. C'était un... On faisait nos études ensemble à la Sorbonne. Il était sensiblement plus âgé que moi. Je lui ai dit un jour, mais comment tu fais ? Tu es horrible, tu es bossu, tu as un gros ventre, tu as toutes les dents gâtées, tu n'as pas d'argent, tu es habillé, tu es fagoté en dépit du bon sens, tu es un saumant, tu racontes... C'était un étudiant de philosophie. Tu passes ton temps à interpréter Hegel et à le comparer avec Fichte. Et je te vois toujours avec des filles ravissantes qui te tombent dans les bras. Mais comment tu fais ? Il m'a dit mais c'est simple parce que moi, voilà, je suis un des rares hommes, très rares, qui aiment vraiment les femmes. Moi, j'aime tout chez les femmes. J'aime leur maquillage, j'aime leurs sous-vêtements, j'aime leur salle de bain. Je ne suis jamais aussi heureux que dans une salle de bain de femmes avec tous les petits pots, tous les petits flacons. voilà, c'est mon univers et la plupart des hommes n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment prendre une femme puis ensuite, ils vont retrouver leurs copains. Tenis que moi, les copains ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rester avec elles car c'est comme ça, c'est dans ce milieu-là que je suis heureux et les femmes le sentent et elles savent qu'elles ont vraiment affaire à un homme qui, exceptionnellement, aime les femmes, aime tout de la femme. Et je pense que c'est le type Casanova, ça. C'est l'antidongement. C'est celui qui se vôtre dans la féminité. Il ne dit pas tu es belle comme une morue. Ah non, mais ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est un mot un mot de morutier, ça. C'est dans le Medianoche amoureux. Un pêcheur de morue, n'est-ce pas, qui est amoureux de la fille de l'armateur. C'est-à-dire, c'est vraiment, on reste dans le milieu de la grande pêche. Elle est d'ailleurs divorcée d'un agrégé de philosophie. Oui. Et alors, c'est amusant, cette expression, la morue, on dit une femme, c'est une morue. Bon, c'est une injure grossière. Mais il faut voir l'origine. Il faut voir l'origine qui n'est pas du tout injurieuse. Et c'est justement une origine qui provient des pêcheurs d'Islande. car pour un pêcheur d'Islande, ce qu'il y avait de plus beau au monde, c'était une morue. Le pêcheur de morue, le pêcheur d'Islande, disait aux copains, va dans telle ville, dans tel port, tu vas à telle adresse et tu verras, il y a des filles épatantes et elles sont belles comme des morues. Et c'était tout à fait loudatif dans son esprit. Seulement alors, le mot s'est identifié à putain, à prostituée et c'est devenu une injure parce qu'en plus, quand on n'est pas pêcheur de morue, on ne trouve pas qu'une morue, c'est si beau que ça. D'ailleurs, on n'en a jamais vu. La plupart des gens qui mangent du cabillaud ou de la morue n'ont jamais vu le poisson. Mais le pêcheur de morue, pour lui, c'était un bel objet, une morue. Et qu'un homme pêcheur de morue dise à une femme tu es belle comme une morue, ça paraît évidemment grotesque et c'est d'un effet comique irrésistible. Mais je crois qu'il y a un fond de vérité. Il ne faut pas... Il y a le couple comme ça, des 100 pareils, ce que vous appelez les amours des 100 pareils, c'est-à-dire l'homme, la femme, les gens qui... Alors là, on passe au météore qui est mon roman du couple. Alors, les météores, c'est le grand couple, c'est le... On a Platon derrière, là ? Un peu, un peu, parce que dans le banquet, il y a l'idée des hommes qui sont doubles, ensuite on les coupe en deux et ça donne des demi-hommes en quelque sorte que nous sommes tous et qui cherchent à reconstituer l'homme primitif qui avait quatre bras, quatre jambes, deux visages... La fusion gémélaire, etc. La fusion gémélaire. Alors, les météores, c'est le roman des jumeaux parce que j'ai pensé que le couple humain se situait entre deux extrêmes. D'une part, le couple identitaire, A égale A, car qui se ressemble, s'assemble, asinus, asinum, fricat, et on n'irait jamais aussi bien qu'avec soi-même. Et puis, le couple, au contraire, complémentaire et non pas identitaire, c'est-à-dire qui se complète, c'est-à-dire des gens contraires. Alors, là, n'est-ce pas, vous avez deux tendances pour les mariages, l'endogamie et l'exogamie. Dans l'exogamie, on vous dit « va chercher ta femme loin ». Il n'est pas question que tu épouses ta sœur, ta mère encore moins, ta cousine, non, ce n'est pas bien, va chercher ta femme dans l'autre tribu. C'est ce que vous retrouvez dans le livre de Lévi-Strauss, « La structure de la parenté ». Il faut chercher sa femme chez le voisin, ne pas la prendre dans son propre groupe. Ça, c'est la règle de l'exogamie. Et puis, vous avez la règle de l'endogamie, « ne va pas chercher ta femme trop loin ». Si tu es catholique, épouse une catholique. Si tu es riche, épouse une riche. Si tu es pauvre, épouse une pauvre. Si tu es petit, épouse une femme petite. Et si tu es instituteur, épouse une institutrice. Etc. Alors, vous voyez, il y a les deux tendances. D'une part, il faut chercher loin. D'autre part, il faut chercher près. Et je crois, sincèrement, d'après les enquêtes que j'ai lues, que c'est largement l'endogamie qui domine. C'est-à-dire que les gens se marient entre eux. Dans le milieu professionnel. Dans le même milieu professionnel. Le médecin, épouse une infirmière. Le pharmacien, épouse à la barantine. Le professeur, épouse une institutrice. Et l'écrivain, épouse écrivaine ? Ben, qu'est-ce qu'il épouse, l'écrivain ? Et souvent, il reste célibataire. Ça arrive assez souvent. Je ne crois pas que l'écrivain soit un très bon mari. Même quand il est père de famille comme Victor Hugo. Ce n'est pas un bon exemple, l'écrivain. Mais en effet, un écrivain épousant une écrivaine, je crois que ça ne s'est jamais produit. On pourrait citer Colette avec Willy. Mais évidemment, Dieu sait que ça n'a pas été toujours très bien. Sauf que ce qu'il faut dire à la décharge de Willy, c'est que c'est lui qui a fait de Colette un écrivain. Est-ce qu'il ne serait jamais devenue toute seule ? C'est pas mal, déjà. Alors, le comble de l'endogamie, de l'identité, c'est évidemment le couple jumeau. Vous allez me dire que les jumeaux ne sont pas mariés entre eux. Si. Les vrais jumeaux sont mariés entre eux très souvent. Et la preuve, c'est que si vous consultez les statistiques concernant les jumeaux, vous verrez que les jumeaux restent célibataires beaucoup plus souvent que les non-jumeaux. Autrement dit, ils n'ont pas besoin de chercher un compère ou une comère, n'est-ce pas, un partenaire, parce qu'ils l'ont trouvé dans leur berceau. Et c'est donc, si vous voulez, un certain extrême. D'un côté, vous avez deux jumeaux, formule A égale A. Ils n'auront jamais d'enfants, évidemment. Ils font qu'ils soient du même sexe. Si ce sont des vrais jumeaux, ils sont du même sexe. Les jumeaux de sexe différents, ce sont des faux jumeaux. Bon. Donc, ils sont du même sexe. Ils se connaissent autant qu'on peut se connaître soi-même. Ils ont été élevés dans le même berceau. Ils ont tout fait ensemble. On a eu beau ensuite essayer de les séparer, souvent, ils restent tout de même ensemble. Et quand l'un des deux se marie, souvent, l'autre en souffre énormément. Et souvent, celui qui se marie cherche ainsi à échapper à son frère ou à sa sœur. Et j'ai fait une enquête pour écrire les météores. Alors, j'ai trouvé, par exemple, une fille qui avait une sœur jumelle, une vraie. j'ai pas vu la sœur. Mais elle, elle m'a raconté leurs expériences. Et sa sœur s'était mariée. Et ça avait été un drame pour elle. Et elle m'a dit, vous savez, le jeune homme qui a épousé ma sœur, c'est moi qui voulai épouser. Il s'est adressé à moi. C'était un ami à moi d'abord. Et moi, je l'ai repoussé parce que je voulais rester avec ma sœur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est tourné vers elle puisqu'elle me ressemble. Et elle, la garce, elle est partie avec lui. Bon. Voilà l'interprétation que j'ai entendue d'un mariage d'une sœur jumelle. Je suis bien sûr que si j'avais interrogé la fille mariée, elle ne m'aurait pas raconté la même histoire. N'est-ce pas ? Mais c'est pour vous faire toucher du doigt, le drame que peut-être le mariage d'un des deux jumeaux vis-à-vis de l'autre. C'est une trahison. Il y a une femme qui sert d'objet traditionnel un petit peu. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui veut se marier. Son frère fait échouer le mariage et celui qui voulait se marier, qui voulait échapper à son frère de cette façon-là se sauve. Il veut ficher le camp pour ne plus revoir son frère et son frère lui court après et il faut ainsi le tour de la terre. Et je vous dirais franchement que pour écrire ce roman « Les Météores », j'ai fait moi-même le tour du monde en me disant « Je suis le jumeau qui cherche son jumeau ». Et donc j'ai voyagé avec une vision « J'aimais l'air ». Si vous voulez, c'est très simple « Les Météores ». C'est le roman « J'aimais l'air » et tout, absolument tout, la météorologie, la politique, l'histoire, la géographie, tout est vu sous l'angle « J'aimais l'air ». Voilà. C'est une grille de déchiffrement que j'ai appliquée absolument partout. Par exemple, il y a un passage qui a lieu à Venise. Oui. Eh bien, si vous regardez la carte de Venise, vous voyez qu'il y a le grand canal qui sépare la ville en deux et vous avez l'impression de deux mains qui s'engraînent l'une dans l'autre et qui sont séparées par le grand canal. D'autre part, Venise avait une sœur jumelle qui était Constantinople dont elle était en quelque sorte la représentante n'est-ce pas ? Occidentale. C'était la sœur jumelle de la ville orientale de Byzance et elle a perdu cette sœur jumelle. Bon. Ensuite, vous avez Berlin avec le mur. Tout ça se passe au moment de la construction du mur en 1963 et le mur. Alors, je dis, eh bien, voilà, on va enfin savoir pourquoi Walter Ulbricht a coupé Berlin en deux, a construit un mur. c'était pour séparer les deux jumeaux. Il y en avait un qui était à l'ouest et l'autre qui était à l'est. D'où la mutilation. Alors, j'ai fait le tour du monde, le Japon, la Tunisie, l'Islande, le Canada et tout ça avec des jumelles, avec des lorgnons gemellaires et j'ai donné de tout une interprétation gemellaire dans ce roman Les Météores. Alors, il y a donc d'une part au centre ces deux jumeaux, Jean et Paul, qu'on appelle Jean-Paul tellement historique. Il y a Alexandre. À la périphérie, vous avez toute une quantité de couples normaux, si j'ose dire, monsieur et madame qui tournent autour. Alors, on va commencer par les parents et puis d'autres. Et puis, vous avez un ludion qui va du centre à la périphérie sans arrêt et qui est l'oncle Alexandre, le frère du père des jumeaux et qui, lui, est homosexuel et qui a, lui aussi, une théorie gemellaire de l'homosexualité. Mais vous dites que c'est une contrefaçon. Voilà, c'est-à-dire que c'est un jumeau qui n'a pas de jumeaux et toute sa vie, il va chercher en gémissant le frère jumeau qu'il n'a pas. Et il va être bouleversé, poussé, acculé au suicide en découvrant un jour ses neveux, puisque ce sont les enfants de son frère qui sont les deux jumeaux. Il va comprendre que sa vie est un échec complet et le sera toujours parce que c'était ça, sa vérité. C'était de serrer dans ses bras son semblable, son frère jumeau et il se suicide. Voilà, si vous voulez, comment les météores organisent le problème, le thème du couple humain ? Oui, vous dites que le couple homosexuel joue les jumeaux, qu'il joue et qu'il perd, mais il a quand même deux recous. Il a quand même deux recous, c'est-à-dire que, par exemple... Oui, mais alors, attendez, ce n'est pas ma théorie, ça. Ne m'attribuez pas des théories qui ne sont pas les miennes. Moi, je n'ai pas de théorie en tant que romancier, c'est la théorie d'Alexandre, ça. C'est Alexandre qui, voyant ses neveux, qui sont des jumeaux, en déduit une théorie gémelle-l'air de l'homosexualité. Alors, effectivement, l'homosexuel cherche en gémissant son frère jumeau et naturellement, il échoue, mais en même temps, il y a quand même des réussites éclatantes. Oui. Parce que si vous regardez dans le domaine de la création, que ce soit la littérature, la poésie, la musique, la peinture, etc., la part qui revient aux homosexuels est énorme et complètement disproportionnée avec le nombre qu'ils sont. Est-ce que c'est parce qu'ils rejettent la procréation, la fécondité, le temps ? Ce sont des hommes-mères ? Ce qu'on peut dire, c'est que toute création, qu'elle soit musicale, littéraire ou autre, découle d'un manque fondamental. Un homme heureux n'a rien besoin de créer, il ne crée pas. S'il crée, c'est qu'il lui manque quelque chose. Or, justement, d'après la théorie d'Alexandre, l'homosexuel n'a pas de chumeau et il va créer comme ça parce qu'il est malheureux et le déséquilibre qu'il éprouve va se traduire chez lui par des normes créations imaginaires. Imaginaires, parce que ce sont les créations artistiques et littéraires ou musicales ou picturales, etc. Et le fétichiste dont vous racontez l'histoire ? C'est un autre cas amoureux ? Le fétichiste, c'est le seul texte théâtral que j'ai écrit. C'est un monologue très long qui dure une heure et quart. et je l'ai vu joué par de nombreux comédiens français, anglais et allemands. Et c'est très dur pour un comédien d'être tout seul sur la scène pendant une heure et quart. C'est un tunnel effroyable. J'en ai même vu un qui s'est effondré. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et comme j'étais là, je suis monté sur la scène, j'ai pris le livre et j'ai lu, parce que je ne sais pas par cœur, évidemment, j'ai lu la suite du texte. Et c'est un monsieur dont toute la vie a été bouleversé parce qu'il est fétichiste. Qu'est-ce que c'est qu'un fétichiste ? Alors j'ai pris le fétichiste au sens le plus banal, le plus courant du mot parce qu'il y a mille sortes de fétichistes. Bien sûr. Mais enfin, le plus simple, c'est un homme qui n'aime pas le corps de la femme mais qui aime les vêtements et surtout les sous-vêtements qui couvrent le corps de la femme. Parce que j'ai lu un traité sur le fétichiste, il y en a bien d'autres. J'en ai lu, il y en avait un, c'était un fétichiste des cheveux longs. Alors, il se promenait avec une paire de ciseaux, il repérait une femme à cheveux longs, le préférant des nattes. C'était des nattes qui l'exportaient. A voie nue. Aujourd'hui, Michel Tournier s'entretient avec Francesca Piolo. Quatrième entretien. Michel Tournier de l'Académie Goncourt toujours ? Je ne sais pas si ça va durer jusqu'à la fin de mes jours, mais enfin, pour le moment, oui. On a parlé avec vous de votre agrégation de philo raté, laissé de côté. On n'en parle plus, c'est fini, même si vous avez du mal à l'avaler. On n'en parle plus. On a parlé du couple, on a parlé de l'Allemagne, on y reviendra peut-être un peu dans la dernière émission à l'Allemagne contemporaine. Oui. Mais là, on pourrait parler des images, des images, de la photographie, du dessin, de la peinture, de la musique, tout ce qui concerne les arts figuratifs ou non, toutes ces choses auxquelles vous vous intéressez à travers le crépuscule des masques, le tabor et le sinaï, la goutte d'or, tous ces livres où vous abordez ce rapport à l'image. Oui, alors, mon premier contact avec la photographie, ça a été grâce à mon grand-père qui était pharmacien de village à Bligny-sur-Rouche, village de 700 habitants en Côte d'Or. Je crois qu'il n'y a toujours pas plus d'habitants. et vous savez que la photographie à l'origine, ce n'était pas simple et il fallait faire beaucoup de choses, notamment, il fallait évidemment faire ses tirages, mais il fallait aussi préparer la plaque. Bref, c'était assez parent de la pharmacie et c'était un peu un chimiste, n'est-ce pas, le photographe, si bien que tout naturellement, mon grand-père est devenu le photographe du village et il avait évidemment un gros appareil à plaques, très lourd, sur trépied, ça durait très longtemps et il faisait les photos du village, c'est-à-dire les naissances, les baptêmes, les mariages, les premières communions et aussi les troufions qui partaient. Et quand il a pris sa retraite, j'étais malheureusement trop jeune pour intervenir, mais je sais qu'il a détruit des centaines et peut-être des milliers de clichés sur verre qu'il avait et je le regrette amèrement parce que j'ai toujours pensé que les portraits des gens d'autrefois étaient révélateurs. et que leur visage reflétait leur monde et que leur monde étant différent d'une autre, eh bien, ils avaient des visages différents. Ça, c'est une idée à laquelle je suis très attaché et il n'y a pas de doute que ce serait passionnant d'avoir des portraits photographiques de l'Antiquité, du Moyen Âge, etc. Malheureusement, bon, les photos que faisait mon grand-père remontaient, bon, aujourd'hui, ça remonterait à cent ans, eh bien, tout a été détruit, il y a eu des centaines de clichés qui ont été bazardés par manque de place. Il y avait des portraits de vous, enfants ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais il y avait aussi le drame de la guerre de 14, car c'était un véritable cimetière. Vous comprenez, quand il y avait un petit gars qui partait au régiment, eh bien, il passait par la cour de la pharmacie de mon grand-père qui lui tirait le portrait dans son bel uniforme. Et puis, voilà, n'est-ce pas ? Et ensuite, on apprenait qu'il avait disparu. Là, il y avait quelque chose de tout à fait tragique et peut-être que ça explique que ça l'est un petit peu dégoûté de la photographie. Alors, moi, j'ai baigné là-dedans et dès le début, mon premier jouet a été un appareil de photo. J'ai eu tout de suite des appareils de photo, j'ai fait tout de suite de la photo et à ce propos, je voudrais ouvrir une parenthèse sur mes jouets d'enfance. Je crois que psychologiquement, ça a son intérêt de poser la question et tout le monde pourrait se poser la question quand j'étais enfant, comment je jouais, qu'est-ce qui m'amusait ? La boule qui faisait de la neige. Eh bien, voilà, je dois dire que tout ce qui était jeu, avec des règles et surtout un espace délimité comme le tennis, le football, la pétanque, le basket, tout ça ne m'intéressait pas. et que j'avais une activité physique intense, mais c'était toujours pour découvrir le monde. C'était chaque fois un moyen de prendre possession d'un paysage. Alors, c'était la bicyclette, évidemment, mais je n'ai jamais fait de course. Le ski, là aussi, c'est une façon de prendre possession d'un paysage. La nage, le canoë. Alors, j'ai eu un canoë vers l'âge de 12, 13, 14 ans. Je faisais des folies pures. Quand je réfléchis aujourd'hui à ce que je faisais, c'était de la folie pure. C'était au bord de la mer. Je montais dans ce petit canoë canadien qui était donc en bois et s'il avait versé, je n'aurais jamais pu remonter dedans et repartir avec. Ça, c'était absolument exclu. Et je partais droit vers le large jusqu'à ce qu'on n'entende plus et qu'on ne voit plus la plage. Et là, je me couchais au fond du canoë et je rêvais balancé par les vagues. Ce qui fait que j'étais probablement à 5 ou 6 kilomètres de la plage, je n'aurais jamais pu revenir à la nage. Et je faisais ça tous les jours. Bien entendu, à l'insu de mes parents. Bref, les jouets, pour moi, les jeux, les outils enfantins, c'était des instruments pour prendre possession du monde. Alors, il y avait le cheval. Évidemment, je prenais possession du cheval. J'ai fait beaucoup de cheval. En Allemagne, surtout. Oui. Et je prenais possession de la forêt parce que la forêt à cheval et le paysage à cheval n'est pas le même qu'à pied ou à bicyclette. Mais jamais de compétition. Nous avions une villa au bord de la mer à Villers-sur-Mer et nous habitions à 200 kilomètres à Saint-Germain-en-Laye. Eh bien, je faisais l'aller-retour à bicyclette pour avoir ma bicyclette sur place à Villers-sur-Mer parce que je ne faisais pas et pendant toute une période de ma vie, toute mon enfance, je ne faisais pas 50 mètres à pied. Et j'étais donc capable à 14 ans de faire 200 kilomètres dans la journée avec une bicyclette qui n'était pas légère. C'était une bicyclette routière avec des pneus semi-ballons, un porte-bagages sur lequel je mettais mon barda. Enfin, ça n'était pas rien. Mais alors, pour prendre possession des choses extérieures, évidemment, il n'y avait rien de tel que certains instruments d'optique. j'ai toujours été un maniaque des jumelles. Je passe mon temps à acheter des jumelles. J'achète certainement une paire de jumelles par an. Comme je ne peux pas les collectionner, je les offre ou je les perds ou je me les fais voler. J'ai eu de mon grand-père très tôt un microscope avec lequel je regardais tout ce qu'on regarde avec un microscope un peu primitif. Des ailes de mouches, des gouttes d'eau dans lesquelles il y a des microbes, etc. Et puis, alors, l'appareil de photo, évidemment, qui est une façon de prendre, de prendre les choses, de prendre les gens. On ne les prend pas matériellement, on les prend imaginairement, c'est-à-dire sous forme d'image. Et là, alors, je m'en donnais à cœur joie. Alors, la photo a été mon dada pendant très très longtemps et, de 1960 à 1965, j'ai fait une cinquantaine d'émissions de télévision sur la photographie qui s'appelait Chambre noire. Et ça consistait, presque toujours, à faire un film d'une demi-heure sur un grand photographe. Et c'est une chose fabuleuse parce que, premièrement, à l'époque, je vous parle donc des 1960, au début des années 60, il y avait encore les vieux, les monstres sacrés de la photographie qui s'appelait Brassaille, qui s'appelait Manray, Jacques Lartigue, Bill Brandt, les plus grands, enfin, Cartèche, les plus grands étaient encore là, c'était des très vieux messieurs, mais enfin, ils étaient là et on pouvait faire cela. Et alors, pour faire ce film d'une demi-heure sur eux, eh bien, je vivais à peu près une semaine avec eux. Et ils me montraient tout. Ils étaient très heureux parce que, vous savez, les photographes sont frustrés de notoriété et aussi, naturellement, d'argent. C'est très ingrat, la photographie. Alors, ils m'accueillaient à bras ouverts. Enfin, quelqu'un qui s'occupait d'eux. Et il répondait à toutes mes questions et il me montrait tout. Et ça a duré cinq ans. Eh bien, ça m'a donné une culture photographique qui est, je crois, tout à fait exceptionnelle. Je ne veux pas me vanter, mais j'ai un acquis et une culture photographique qui est, je crois, assez rare et très supérieure à ce que je peux prétendre en littérature ou en philosophie. Alors, en même temps, ça me faisait réfléchir sur le problème de l'image, sur le problème de la photographie. Et très vite, j'ai fait la distinction fondamentale entre la prédation et la création en photographie. La prédation consiste à prendre, comme le mot l'indique. Et c'est ce que tout le monde fait avec un affareil de photo. On prend la tour Eiffel, on prend le Mont-Saint-Michel, on prend sa femme, on prend ses enfants, on prend, on prend, on prend. et on met dans une boîte et on emporte. Voilà, c'est une activité au Grèce qui peut inquiéter ceux que l'on prend et qui n'a rien de créateur. Alors que le grand photographe, ceux que je citais tout à l'heure, mais aussi des photographes de ma génération comme Édouard Bouba ou Lucien Clerc, enfin, des photographes qui sont devenus mes amis, Arthur Tress, eux, ils ne prennent pas. Et ça, c'est un spectacle fascinant. J'ai pisté ces photographes. Je les ai vus faire, ils ne prennent pas, ils donnent. C'est-à-dire qu'ils sortent avec leur appareil de photo et on voit surgir sous leurs pieds des scènes et des personnages et des paysages qui leur appartiennent. Si vous promenez avec Bouba au Japon ou au Canada comme je l'ai fait, vous voyez surgir des photos de Bouba sous ses pieds. Vous connaissez, moi je connaissais très bien l'oeuvre de Bouba, j'étais avec lui en Égypte, au Canada et au Japon et il y avait des Bouba qui arrivaient et Bouba faisait sa photo. Tout simplement, c'était un Bouba, une photo de Bouba typique. Ça, c'est le grand photographe. Il crée avec un appareil de photo comme on peut créer avec une toile et des pinceaux quand on fait de la peinture ou quand on écrit une histoire sur une feuille de papier avec un stylo. Il crée, il donne, il ne prend pas. C'est la grande différence. C'est parce qu'il fait attendre le moment ? C'est parce que c'est un guetteur ? Quand on s'appelle Bouba, je pourrais vous en donner des exemples. Malheureusement, à la radio, ça n'a aucun sens parce qu'il faudrait voir les images. Nous sommes ici dans une maison qui est à côté de l'église. Bon, un jour, Bouba était là. La cloche, on entend les cloches de l'église qui sonnent. Il me dit qu'est-ce que c'est que ça ? Je lui dis je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être un mariage. Je vais voir. Il est parti avec son appareil de photo. Il est revenu. Il avait fait une photo absolument adorable. Un couple de jeunes mariés, campagnards, très modestes, qui a photographié de dos. Il y a une tendresse, il y a une douceur. C'est un des meilleurs Bouba que je connaisse. Vous voyez ? Bon, ça c'est Bouba qui est le photographe de la douceur, de la gentillesse et de la tendresse. Bon, un autre jour, j'avais Arthur Tress qui est un photographe américain qui lui alors, c'est le photographe de la noirceur. de la brutalité. Et ces photos, il les fait presque toujours dans les bas-fonds de New York. Un jour, il ne savait pas quoi faire ici. Je lui dis, ben écoute, tu passes la grille du château puis tu vas visiter le château de Breteuil qui est à deux bas d'ici. Qui est une très, très jolie propriété. Bon, le voilà parti. Je me suis dit, il va être furieux parce que c'est vraiment le contraire de ce qu'il aime. Ce château classique avec des statues, etc. Il revient au bout de deux heures enchanté. Il m'a dit, j'ai fait une photo qui valait le voyage de New York. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait ? Ah ben, c'est très simple. Quand je suis arrivé, on avait vidé le grand bassin qui est face au château et il y avait des garçons et des filles qui pataugeaient dans la vase pour récupérer les poissons parce qu'on voulait les sauver avant de curer le bassin. Je lui dis, tu as vu ça ? Je lui dis, oui. Je lui dis, mais moi, il y a 30 ans que je suis ici. Je n'ai jamais vu ça. Oh, il me dit, si tu veux voir, on y retourne cet après-midi. On y est retourné l'après-midi. Tout était en ordre. Tout était rangé. L'eau avait été changée. Les poissons avaient repris leur place. On ne voyait rien de ce qui s'était passé le matin. Voilà. N'est-ce pas ? Et Tresse m'a montré la photo qui est faite. Elle est saisissante. Vous comprenez ? On voit le château dans le fond. On voit les statues autour du bassin. Et ensuite, devant, alors, une vision apocalyptique, un garçon qui patauge dans la vase avec un poisson entre les mains. C'est quelque chose de... C'est du pur Tresse. Alors, vous voyez ce que c'est qu'un grand photographe. Le grand photographe est celui qui, où qu'il aille, que ce soit au Kamchatka ou en Afrique du Sud fait surgir sous ses pas des choses qui lui appartiennent et qui lui ressemblent. Voilà ce que c'est qu'un grand photographe. Et je veux dire que moi, je suis nul comme photographe. Je fais comme tout le monde. Je prends. Mais pour ce qui est de créer, zéro. C'est l'état de grâce qui manque. C'est que je ne suis pas créateur en photographie, mais ils sont très rares les créateurs en photographie. Ils sont rarissimes. Seulement, l'ennui, voyez-vous, c'est qu'il n'y a pas de culture photographique. Pourtant, vous, vous savez bien regarder, Michel Tournier. Oui, mais mon regard n'est pas créateur. Mon regard n'a aucune vertu photographique. Voilà, c'est nul. En revanche, j'espère que dans le domaine de l'écriture, je suis un petit peu moins nul. Alors, j'ai mis cela. Ce que je vous raconte, je l'ai écrit noir sur blanc dans un certain nombre d'ouvrages, notamment Le Crépuscule des masques, qui est mon livre sur la photographie. Et puis, j'ai parlé de l'image parce qu'il n'y a pas que la photographie, il y a l'image, le problème de l'image en général. Je voudrais vous demander quelque chose. Il y a un parallèle intéressant que vous faites entre prendre en photo et brûler en effigie. Oui. Ça, c'est intéressant. Oui, mais ça revient au même. Oui. Parce que quand vous prenez en photo, c'est pour brûler. C'est pour dévorer, vous comprenez. Je dis souvent, vous savez que les deux tiers des photos qui sont faites dans le monde sont des photos d'enfants. Eh bien, il est évident qu'on veut prendre les enfants parce qu'ils changent d'abord. Ensuite, c'est une façon de prise de possession. Je dis, si on pouvait manger les enfants, on les photographierait moins souvent. N'est-ce pas ? Il y a une forme destructrice dans la photographie. Et c'est justement le sujet de mon roman la goutte d'or où le jeune héros qui est un musulman, Idriss, il garde ses chèvres dans le Sahara et arrive une landre vert. Il y a une femme qui saute de la landre vert avec son appareil de photo, bouge pas, petit gars, je te photographie. Et elle le photographie sans rien lui demander. Et pour lui, c'est un viol. alors il lui dit, donne-moi la photo. Ce serait déjà, tout serait arrangé si elle lui donnait la photo. Je vais te l'envoyer, répond-elle. Mais, je vais te l'envoyer parce que je ne peux pas te la donner comme ça. Il faut la développer, la tirer. Tu vas me donner ton adresse. Alors, il donne l'adresse. Elle s'en va et naturellement, il ne reçoit jamais la photo. Il reçoit autre chose. Il reçoit une carte postale. Oui, il reçoit des cartes postales grotesques et ensuite, alors, il va travailler en France. Il fait tout le trajet et il passe son temps à recevoir la figure des photographies de lui, prétendument de lui, dans lesquelles il ne se reconnaît pas. Voilà, c'est tout le problème de l'homme qui vient d'un monde sans images, qui est le monde musulman où les images sont interdites, comme le monde juif, d'ailleurs, et qui est la victime de la prédation photographique quand il vient en France. Il est jeune, il est charmant et on le photographie et il ne reconnaît jamais ses photos. On va le faire poser pour le soda palmeré. Les palmerés, la Légion étrangère, l'escadron blanc, l'Atlantide de Pierre Venoy, la Bandera, le film de Duvivier avec Pierre Renoir, et tout ça, lui est totalement étranger, totalement, il ne comprend rien. Le petit prince de Saint-Exupéry, voilà encore l'imagerie, il n'y comprend rien, le pauvre Idriss, n'est-ce pas ? Ce sont un bombardement d'images qui lui est envoyé à la figure et auquel il ne comprend rien. Et alors, il va se réfugier dans les signes parce que le contraire de l'image, c'est le signe, c'est-à-dire l'écriture ou la parole, n'est-ce pas ? Si vous voulez, pour bien distinguer le signe et la parole, je vais prendre un exemple concret. Je dis cheval à quelqu'un. Bon, ça, c'est de l'ordre du signe, c'est de la parole. Cette personne ne comprend pas. Alors, j'écris sur un morceau de papier cheval, toujours rien. Alors, j'essaye des mots étrangers, je dis horse, je dis caballo, je dis pferde, j'écris tout ça et mon interlocuteur ne comprend toujours pas. Alors là, je suis à bout de ressources en ce qui concerne les signes. Et à ce moment-là, je vais abandonner les signes et je vais recourir aux images. Et sur mon morceau de papier, je vais dessiner un cheval. Et avec ma bouche, je vais faire des bruits de chevaux, de galopades ou de hennissement ou n'importe quoi. C'est-à-dire que je passe des signes à l'image graphique et à l'image sonore. Eh bien, c'est une distinction absolument capitale. Et notamment, si vous regardez la façon dont les religions juives et chrétiennes s'opposent et se sont succédées, vous avez la religion juive, Moïse, monte sur le Sinaï et il reçoit l'étape de la loi. Et Dieu lui dit « Tu ne me verras pas. Tu ne me verras pas. » Dieu s'enveloppe dans une nuée parce qu'un homme ne peut pas me voir et continuer à vivre. Donc, il lui donne les tables de la loi qui sont des signes, n'est-ce pas ? C'est des paroles écrites, c'est des mots écrits. Et il n'y a pas d'image. Il ne voit pas Dieu. Il redescend avec ses lois sous le bras et qu'est-ce qu'il trouve dans la vallée ? Le peuple hébreu qui, pendant son absence, a fabriqué un veau en or et adore ce veau. C'est-à-dire qu'il est tombé sous la possession, dans la possession de l'image. Et le signe, l'étape de la loi et l'image, le veau d'or, sont tellement incompatibles que Moïse brise l'étape de la loi. Voilà. Ça, c'est l'Ancien Testament qui est 100% pour les signes et 100% contre les images. Et à l'inverse, vous avez le christianisme. Jésus réunit ses disciples préférés et les emmène sur le tabor. Et alors que, sur le Sinaï, Dieu avait dit à Moïse, tu ne me verras pas, là, au contraire, Jésus se montre. C'est la transfiguration. Il se montre dans toute sa splendeur divine. éclatante. Et c'est un spectacle adorable. Tellement que Saint-Pierre dit mais on va rester ici pour quoi redescendre. On va dresser des temps puis on va vivre ici. On est très bien ici. Bon. Jésus reprend sa figure humaine et, pendant qu'il redescendait dans la vallée avec ses disciples, il leur dit pas un mot de ce que vous avez vu. Vous voyez, là, c'est absolument le contraire. L'image est éclatante et c'est le signe, le mot qui est interdit. Et rappelez-vous que les évangiles n'ont pas été écrits. Le Christ n'a rien écrit. N'est-ce pas ? Les évangiles, c'est une tradition une tradition orale. Alors, vous voyez, d'un côté, la religion juive qui est tout à fait une religion de signe et contre l'image et de l'autre côté, la religion chrétienne qui est tout à fait une religion de l'image avec tout l'art chrétien. Les vitraux, la peinture, les statues, enfin, ça, c'est vraiment typiquement chrétien et qui, finalement, refoule les signes. Alors, dans la goutte d'or, mon jeune héros tombe en débarquant en France sous l'esclavage des images. Il va descendre de plus en plus bas. Ça va être vraiment affreux ce qui va lui arriver. Et il va être sauvé par un professeur de calligraphie. Car qu'est-ce que la calligraphie ? C'est l'exaltation du signe. C'est l'écriture qui devient cal, belle, n'est-ce pas ? Quand vous parlez de l'image, Michel Tournier, vous dites que, par exemple, la photographie participe de l'érotisme conquérant. Alors, effectivement, c'est très intéressant l'érotisme, justement, dans cette distinction entre l'image et le signe. Une image érotique, d'un côté, un texte érotique, de l'autre. Eh bien, je pense que l'image érotique conduit à une impasse. on ne peut rien faire d'une image érotique. Et, à la rigueur, on peut se faire jouir avec une image érotique, n'est-ce pas ? Mais ça ne mène à rien. Alors que, le texte érotique, ça, ça vous enflamme l'imagination, n'est-ce pas ? Ça, ça déchaîne l'imagination, ça la féconde. et elle fonctionne à partir d'un texte. Et, quand je dis le texte érotique, ça peut être aussi la déclaration amoureuse, le poème d'amour, sur lequel l'image n'a rien à dire. Vous comprenez ? C'est la grande différence entre le signe et l'image. C'est que l'image est morte. L'image est un aboutissement. C'est une impasse, ça ne va pas plus loin. On se heurte à un mur avec l'image, quelle qu'elle soit. Que ce soit érotique, que ce soit, je ne sais pas moi, un enseignement, vous comprenez. Je pense, par exemple, à une grande fresque du Vatican qui s'appelle l'école d'Athènes de Raphaël. Et alors, le pauvre Raphaël s'est posé ce problème monstrueux, s'est dit, je vais mettre au premier plan Platon et Aristote. Mais il faudra qu'ils soient immédiatement reconnaissables, l'un comme Platon, l'autre comme Aristote, et qu'on comprenne leur philosophie à chacun. Problème monstrueux, n'est-ce pas ? Et le cher Raphaël a une idée qui est géniale, mais enfin, on se rend compte à quel point elle est indigente. Platon lève le doigt au ciel à cause des idées, le monde platonicien, etc. et Aristote baisse le doigt vers la terre parce qu'Aristote, c'est l'observation de la nature. Alors, vous voyez comment l'image fait ce qu'elle peut, vous comprenez ? Mais enfin, c'est ridicule, finalement. Si vraiment on veut savoir ce que pense Platon et ce que pense Aristote, il faut lire leurs livres et ça, c'est du domaine des signes. Et le signe est absolument increvable. On a essayé de nous faire croire au lendemain de la guerre que l'image avec la télévision allait tout gagner, qu'il n'y aurait plus de signes, qu'on ne lirait plus. Bon, mais c'est ridicule. Qu'est-ce qu'il en résulte ? Il en résulte que si vous regardez la télévision et qu'on vous coupe le son, le son qui est des signes, ça ne vous intéresse plus. Finalement, la télévision, c'est de la parole, c'est-à-dire des signes avec quelques images qui courent derrière. Abois nuit. Aujourd'hui, Michel Tournier s'entretient avec Francesca Piolo. Cinquième et dernier entretien. Michel Tournier, alors, j'ai vu, je sais que vous n'aimez pas être interrompue. Vous voulez déployer, déplier votre thème jusqu'au bout, patiemment. Avant, avant, avant que vous ne démarriez, je voudrais vous demander deux choses. Moi, le personnage, avant qu'on ne parle de l'Allemagne, des voyages, de votre vie ici dans ce présbytère aussi, ce voyageur immobile que vous pouvez être parfois, il y a un personnage que je trouve, on a parlé de l'érotisme, très érotique dans votre oeuvre et puis, il y a aussi une figure qui m'intéresse dont j'aimerais parler avec vous. Le personnage érotique, c'est la mère Noël. Ah oui, c'est un des contes du coq de brouillère, un conte de Noël du coq de brouillère et il y a la lutte entre l'école communale et l'église. Et alors, l'instituteur a eu l'idée diabolique de faire son arbre de Noël et de se déguiser en père Noël au moment même où le curé fait la messe de minuit qui n'est pas à minuit, d'ailleurs, il y a de moins en moins de messes de minuit qui ont lieu à minuit. Alors, vous voyez, il y a une lutte entre le petit Jésus et la crèche d'un côté et de l'autre côté le père Noël et l'arbre de Noël. Voilà, vous avez là deux mythologies de Noël qui se choquent, l'une qui est religieuse et l'autre qui est païenne. et un jour, l'instituteur prend sa retraite et c'est une femme qui lui succède, alors tout le monde la regarde et se demande ce qu'elle va faire. Elle est divorcée et elle a un bébé. Alors, comme elle est divorcée, on se dit, oh, ben, alors ça, ça doit être une laïque, n'est-ce pas, et ça va continuer la lutte. Et puis, pas du tout, on apprend qu'elle va prêter son bébé au curé parce que le curé a l'habitude de faire une crèche vivante et on apprend donc que l'institutrice va prêter son bébé au curé pour faire le petit Jésus. Alors, on se dit, bon, ben, donc, elle est du côté du curé et ben, pas du tout, on apprend qu'il y aura quand même, au moment même où aura lieu la messe de minuit à 6 heures, un arbre de Noël à l'école communale et on ne sait pas qui va faire le Père Noël parce qu'il est évident que c'était l'instituteur qui faisait le Père Noël. Alors, la messe de minuit à 6 heures commence, tout va bien au début et puis, au bout de quelques minutes, le bébé de la crèche se met à hurler, à hurler, à hurler, à hurler tellement fort qu'il perturbe complètement le service sacré. Finalement, le curé fait venir un enfant de cœur et lui dit trois mots à l'oreille, et l'enfant de cœur se sauve, sort de l'église, visiblement, il va chercher la maman pour qu'elle calme les cris du bébé petit Jésus. Et en effet, au bout de peu de temps, qu'est-ce qu'on voit arriver derrière l'enfant de cœur ? le Père Noël, le Père Noël, lui-même, avec sa houppande rouge et sa grande barbe blanche, et le Père Noël s'approche de la crèche, il décarte sa barbe blanche, il déboutonne sa houppande, il sort un saint généreux, et il donne à têter au bébé petit Jésus qui immédiatement se tait et se calme. Alors, si vous voulez, cette histoire, c'est la fusion un petit peu comique entre ces deux traditions et ces deux imageries opposées, mais qui sont toutes les deux des imageries de Noël, d'une part, la crèche avec la Sainte Vierge Saint Joseph et le Père Noël et de l'autre, l'arbre de Noël avec le Père Noël. Voilà, ça s'appelle la Mère Noël. Je n'ai pas trouvé comique, j'ai trouvé au contraire, je reviens là-dessus, érotique, parce que c'est un homme d'apparence et qui sort son saint, c'est un Père Noël. En plus, donner le saint au petit Jésus devant la foule, vous voyez, je trouvais que c'était une scène fantasmatique. c'est un vieux fantasme que j'ai toujours eu. Quand j'ai fait paraître le roi des zones, j'ai reçu une lettre tout à fait extraordinaire d'un inconnu qui me disait une très très longue lettre, j'ai très bien compris votre roman, le sujet, c'est la nostalgie maternelle de l'homme. L'homme-mère. L'homme-mère. L'homme voudrait être mère et il se sent frustré parce que ce n'est pas lui qui a le bébé dans son ventre, ce n'est pas lui qui lui donne le sein. Et je suis entré en relation avec ce monsieur et je lui dis votre lettre est magnifique, est-ce que je peux la mettre en poste face à l'édition de poche du roi des zones ? Il m'a dit mais bien sûr, ce serait la seule chose de ma vie que je n'aurais jamais publiée mais c'est la chose la plus importante de ma vie. Et j'ai appris ensuite, en continuant à le rencontrer, qu'il avait une femme qui était une intellectuelle, qu'ils avaient eu deux enfants et que sa femme les avait laissés tomber purement et simplement dès le premier jour et que c'était lui, le monsieur, le père qui donnait le biberon, qui l'angeait, etc. Et il m'a même dit et quelquefois, mes enfants m'appelaient maman. Vous voyez ? C'est-à-dire la nostalgie de la maternité chez l'homme. Il y a aussi l'image de saint Christophe et de tout ce que vous faites autour du terme de l'aphorie qui se rapproche de l'homme. Alors, en effet, c'est le sujet profond du roi des zones, l'aphorie et c'est le fait de porter un enfant, non pas dans son ventre, mais sur son épaule comme saint Christophe par exemple, n'est-ce pas, qui sauve l'enfant Jésus en le portant sur son épaule. Il y a aussi une sorte de déplacement de l'accouchement chez les hommes dans la défécation, j'ai cru. Ah là, vous allez fort, alors. Tout de même, non ? Il y a... Quand vous donnez, oui, et puis en même temps, il y a quelque chose qui est lié à l'étron qui est comme un enfant qui sortirait. Oui, c'est-à-dire que cette nostalgie dans le roi des zones va si loin que le héros, n'est-ce pas, finit par faire un rapprochement entre l'accouchement et la défécation, mais c'est déchirant en face à quelque chose de lamentable, de grotesque. C'est affreux comme rapprochement, ça, on ne peut pas faire pire. Mais vous, quand vous donnez des biscuits aux enfants, vous vous rappelez dans le voyageur immobile, là, vous dites, qu'est-ce qu'il veut ces petits biscuits pour faire des étrons d'endus et dorés ? Tout ça est une plaisanterie un petit peu ridicule, il ne faut pas... Non. Il est certain, si vous voulez, qu'on parle de la scatologie, que la scatologie représente une forme infantile du sexe. et que, dans certains pays qui sont absolument anti-érotiques, ça, c'est l'impression que j'ai eue en Inde, par exemple, l'Afrique est un pays totalement érotique. Ça, les gens se regardent, les gens se touchent, les gens se suivent, que soit l'Afrique blanche des Arabes ou l'Afrique noire des Nègres, c'est un pays où, physiquement, l'érotisme passe comme un courant d'un corps à l'autre. C'est extraordinaire. Alors qu'en Inde, j'ai eu l'impression inverse. Les gens, j'ai l'impression qu'en Inde, les gens ont des visages splendides et puis, il y a une chemise sous laquelle il n'y a rien, n'est-ce pas ? Un corps qui n'existe pas. Un visage lumineux qui vous regarde avec des grands yeux, avec des cheveux de j'ai, enfin, c'est extraordinaire des grosses lèvres. Et puis, il n'y a rien derrière, il n'y a pas de corps. Et, en tout cas, dans la foule indienne, je n'ai jamais senti passer un courant érotique. Et alors, comme très souvent, lorsque le sexe est absent ou lorsqu'il est refoulé, eh bien, il y a une véritable explosion scatologique. Du moment que ça n'est pas le sexe, c'est pipi-caca. Et je dois dire qu'en Inde, alors, c'est absolument incroyable. La présence scatologique dans la foule indienne, et notamment sur les plages, au bord des routes, etc., est absolument exorbitante. Et ce n'est pas du tout une question de niveau social et économique, parce que dans des pays aussi pauvres, en Afrique, on ne voit rien de cela. Donc, si vous voulez, il y a ce balancement assez curieux entre la scatologie et l'érotisme. Et si vous prenez des écrivains, prenez par exemple Rabelais. Rabelais est formidablement scatologique, n'est-ce pas ? C'est pipi-caca à tout bout de champ. Mais il y a très peu d'érotisme. Il y a très, très peu. Et dans le personnage de l'ogre que j'ai mis en scène, notamment dans Le Roi des Aunes, eh bien, l'ogre est un personnage qui mange et qui défraie. Mais le sexe est très peu présent chez lui. L'ogre est un mangeur. Alors, il mange, il faut qu'il mange, il faut qu'il tue pour manger, c'est pourquoi il est en grande partie meurtrier, il se remplit le ventre et puis il a des problèmes de digestion et de déflication. Voilà. Et au niveau du sexe, il n'y a pas grand-chose ou rien. Vous dites que la morale aujourd'hui, pour notre temps, c'est une morale justement qui repose sur l'interdit du toucher. Oui, on vit de plus en plus dans une civilisation de l'œil, du regard et du spectacle et de moins en moins dans une civilisation de contact. Et c'est vrai surtout pour l'Occident. Si vous regardez ce qui se passe dans les pays du tiers-monde, les enfants se touchent tout le temps. Ils sont les uns sur les autres, les uns avec les autres. Et je dois dire que dans tous les pays du tiers-monde où j'ai voyagé, que ce soit au Brésil, en Inde ou en Afrique noire, je n'ai jamais entendu un bébé crier. Les bébés ne crient pas dans les pays du tiers-monde. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours le contact physique. Alors qu'en Occident, les bébés crient parce qu'ils sont abandonnés, sans contact physique de personne, dans leur berceau et ça, ils ne le supportent pas. C'est une angoisse qu'ils ne supportent pas. Et ça, ça définit notre civilisation tout pour l'œil, rien pour les mains, le corps, les jambes, etc. N'est-ce pas ? On finit par devenir, alors vous avez le symbole, c'est la vitrine. Alors la vitrine, c'est pas touche. Alors c'est fait pour voir, c'est pas touche, et puis ensuite, alors ça va plus loin, avec la sexualité, où on vous enferme dans une cage et puis vous avez un spectacle extrêmement érotique, le pip-show, qui se déroule sous vos yeux, mais pas touche, pas touche. Et l'obsession du sida va évidemment dans ce sens. C'est-à-dire qu'on ira de plus en plus vers un érotisme du regard, sans aucun contact. On va faire des enfants sans se toucher, c'est possible. Et je ne crois pas qu'il y ait lieu de s'en réjouir. Est-ce qu'en Allemagne, vous allez tout le temps, vous sentez tout ceci ? Alors vous savez, l'Allemagne, ça a été mon... J'ai fait des études de philosophie en Allemagne, et puis alors naturellement, j'ai été beaucoup en Allemagne. L'Allemagne est le pays où mes livres sont le plus traduits et ont le plus de succès, tout simplement parce que j'y vais, je m'en occupe à la radio, à la télévision, et je fais des conférences. En Allemagne ? En Allemagne. Qu'est-ce que vous pensez de cette Allemagne d'aujourd'hui ? Vous rencontrez les jeunes Allemands ? Alors, vous savez, l'Allemagne est un pays qui a toujours été problématique. Je vous dirais d'abord une chose, chaque pays se réclame de la vertu dont il est le plus dépourvu. Ça, c'est une idée à laquelle je tiens beaucoup. Les Français se veulent léger, ironique et fin, alors que c'est un peuple lourd, possédé par la volonté de puissance l'encyclopédisme qui veut toujours être plus grand que tout le monde et écraser tout le monde. Des ogres. Il n'y a qu'à voir des ogres. Il n'y a qu'à voir les grands hommes de l'histoire de France qui s'appellent François 1er, Louis XIV, Napoléon de Gaulle. Enfin, c'est toujours le plus grand, le plus fort, le plus lourd. L'architecture française, bon, c'est le château de Chambord, le château de Versailles, l'aéroport de Roissy, c'est toujours la Tour Eiffel, toujours ce qu'il y a de plus gros, ce qu'il y a de plus lourd, ce qu'il y a de plus fort. On écrase tout. Et la littérature, bon, c'est Rabelais, c'est Corneille, c'est Zola, c'est Victor Hugo, c'est-à-dire toujours la volonté de tout bouffer. Et alors, à côté de ça, quand on parle aux Français, il se dit, oh oui, nous, vous savez, c'est la légèreté, la finesse, la souplesse, la grâce. Alors, c'est exactement le contraire. Alors, on pourrait dire, on pourrait passer tous les pays en revue, vous savez, le faire-plaît britannique, la gaieté italienne, il n'y a rien de plus mélancolique qu'un napolitain. Qu'un napolitain. Rien que le fait en italien d'accentuer l'avant-dernière syllabe d'un mot, ce qui est la règle générale, eh bien, ça donne à l'italien une consonance plaintive, presque pleurnicharde, n'est-ce pas, quelquefois. Et, alors, les Allemands, n'est-ce pas, eux aussi se réclament de vertus dont ils sont totalement dépourvus, à savoir l'ordre, la discipline, le travail. Mais c'est de la foutaise. On dit souvent, moi j'ai souvent entendu dire, oh, les trains italiens, on sait quand on part, on ne sait jamais quand on arrive. Mais les trains allemands, on ne sait pas non plus quand on part. Car le train allemand, la Bundesbahn, n'est-ce pas, arrive à ce chef-d'œuvre qu'on part à n'importe quelle heure. Au moins, dans les autres pays, on part à l'heure exacte. Bon, on arrive quand on peut. Mais les Allemands, on ne part pas non plus à l'heure prévue. Vous asseyez dans le train et vous attendez qu'ils veuillent bien partir. Et puis alors, bon, c'est un pays complètement chaotique. que le mur de Berlin, n'est-ce pas bon, il faut un mur, ce n'est pas la peine. Pourquoi faire un mur ? Là-dessus, le mur s'écroule. Vous comprenez bien, ça ne tient pas debout tout ça. Toute l'histoire allemande n'est qu'un chaos. Quant au travail allemand, tout le monde sait que c'est le pays du monde où on travaille le moins. L'Allemagne des heures, l'absentéisme fait des ravages dans les bureaux. C'est le pays du monde où on travaille le moins. Bon, alors ils se réclament, c'est la Tustiskae, c'est la Tustiskae, c'est tout ce qu'on voudra, mais ce n'est pas vrai tout ça. Et ça, moi je l'ai subi, je l'ai subi profondément parce que quand j'ai ouvert les yeux, j'ai trouvé une Allemagne nazie. Bon, ensuite, les Allemands sont arrivés chez nous, ils ont tout cassé. Et puis quand je suis allé faire des études en Allemagne, l'Allemagne n'était qu'un monceau de ruines fumantes. Et je l'ai vu renaître de ses cendres. Bon, je suis un témoin pour les Allemands. J'y vais très souvent, j'écris dans les journaux, je parle à la radio et à la télévision et je dis toujours ce qu'il ne faut pas dire. Par exemple, ce que je suis en train de vous dire là, ça les exaspère. Ça les exaspère parce que c'est exactement le contraire de ce qu'ils voudraient que l'on dise. Je leur dis aussi que l'Allemagne du XXe siècle a connu trois catastrophes qui sont symbolisées par trois personnages. Guillaume II qui a déclenché et perdu la guerre de 1914-1918. Hitler qui a déclenché et perdu la guerre de 1939-1945. Et Adenauer qui a toute sa vie travaillé à creuser le fossé entre l'Est et l'Ouest et qui est responsable directement de la création de l'Allemagne de l'Est. Staline ne voulait pas du tout d'une Allemagne de l'Est. Staline était pour la réunification tout de suite. Dès le lendemain de la guerre, Staline a œuvré pour la réunification de l'Allemagne. Seulement, il posait une condition. Et cette condition était tellement monstrueuse pour Adenauer qu'il n'entendait même pas les propositions de Staline. Non pas qu'il n'ait pas envie de répondre. Il ne répondait pas mais il n'entendait même pas qu'on lui proposait ça. Et la condition de la réunification de l'Allemagne pour les soviétiques, c'était évident, c'était très simple. C'était le désarmement. Pas une arme, pas un uniforme, pas une alliance militaire. C'est-à-dire que les Américains, hop, allez-vous-en. Alors les Américains auraient pu s'installer en France, en Italie, en Angleterre, mais en Allemagne, pas un soldat américain. Il est évident que dire une chose pareille à Adenauer, c'était attaquer sa politique à la base. Et il a fait exactement le contraire. Cette politique-là aurait été géniale. C'était vraiment faire de l'Allemagne une citadelle de paix et de prospérité qui se serait imposée au monde entier, d'abord à l'Europe et ensuite au monde entier. Bon, mais Adenauer a travaillé exactement à l'inverse pour faire de son Allemagne occidentale une colonie américaine soumise entièrement aux marchands de canons américains auxquels il achetait tous ses armements qui n'étaient pas question non plus qui fabriquent eux-mêmes leurs armements. Il fallait qu'ils achètent leurs armements aux États-Unis. Enfin, bref, ce sont des choses qu'il ne faut pas dire parce que ça les choque beaucoup les Allemands. Alors, il y a eu donc l'Allemagne de l'Est et moi j'avais des amis en Allemagne de l'Est, j'allais beaucoup en Allemagne de l'Est à tel point que j'ai été nommé membre de l'Académie des Arts de Berleste où j'allais siéger. Pour moi, vous comprenez, il y a une chose déterminante que je ne cesserai pas de dire, c'est que les grands pontes d'Allemagne de l'Est que ce soit Erich Necker ou certains, par exemple, Micha Wolf, Micha Wolf qui était le chef de l'espionnage de l'Allemagne de l'Est et qui était à l'origine de l'affaire Günther Guillaume qui a entraîné la démission de Willy Brandt. Eh bien, ce sont, ce sont, c'est une chose que je ne peux pas oublier, des héros de la lutte anti-nazis et on n'empêchera jamais de répéter ça. Évidemment, ça ne fait pas bon effet. Ça ne fait pas bon effet dans les journaux allemands et je suis un petit peu, je ne suis pas toujours bien vu mais ça n'a pas l'importance. On vous invite quand même puisque vous y retournez régulièrement. Oui, on ne peut pas ne pas m'inviter, ce serait quand même un comble que je ne puisse plus aller en Allemagne. Mais enfin, ce sont des choses qui déplaisent. Je vais vous donner un exemple. L'année dernière, j'ai été invité à Weimar et on m'a remis la médaille Goethe qui est le seul prix littéraire allemand. Et la personne qui me l'a remis m'a dit vous admettrez, M. Tournier, que nous sommes très indulgents avec vous en vous remettant cette médaille. vous avouerez quand même c'était un peu raide, non ? Me remettre une médaille avec indulgence, j'ai été, j'avoue que j'ai été un petit peu suffoqué. Malheureusement, je n'ai pas l'esprit de répartie. Vous avez gardé la médaille quand même ? J'ai gardé la médaille. Mais si c'était à faire, je lui dirais dans quelle partie de mon individu je mets son indulgence. Parce que vraiment, c'était, moi, ça m'a, enfin, rétrospectivement, ça me paraît énorme. Peut mieux faire. Vous voyez, ça vous poursuit. Michel Tournier, l'Allemagne, c'est un endroit, vous êtes souvent, le Maghreb aussi ? Oui, j'ai eu une période saharienne, pas tellement maghrébine, mais saharienne, qui m'a permis d'ailleurs d'écrire la Goutte d'Or, mon roman maghrébin. Alors, je voudrais dire aux jeunes qui nous écoutent et qui voudraient découvrir le Sahara qu'il y a un moyen très simple. Ils prennent l'avion jusqu'à Alger et Alger, ils trouvent un petit avion pour Gardaïa qui est à 600 kilomètres. Et Gardaïa, c'est une ville splendide, c'est une ville religieuse et avec toutes sortes d'hôtels. C'est un peu un caravancé rail parce que c'est la porte du Sahara. Quand on veut aller au Sahara, on va à Gardaïa. Alors, on peut y rester le temps qu'on veut s'il y a un peu et il y a tout ce qu'il faut comme hôtel, motel, ça vaut le coup faire un petit séjour à Gardaïa. Et puis alors, à ce moment-là, les jeunes qui veulent descendre, ils peuvent descendre à Timimoun et El Gholéa et jusqu'à Tamandrasset, eh bien, ils n'ont qu'à choisir parce qu'on voit des centaines de voitures qui partent. Les gens, vous savez, il y a une mentalité, une mentalité au Sahara qui n'est pas la nôtre. Un autostopper est toujours pris tout de suite par la première voiture. Alors, vous allez donc à Gardaïa, vous entrez en contact avec les voyageurs de toute nationalité que vous voyez partir vers le sud, vous choisissez autant que possible une très bonne voiture avec des gens sympathiques et vous faites adopter immédiatement en échange, si vous voulez, d'un écho pour partager les frais d'essence. Et puis, vous pouvez remonter exactement de la même façon. Il ne faut pas croire que le Sahara soit très difficile à découvrir et ça, j'ai fait ça plusieurs fois et c'est la meilleure façon. Michel Tournier, vous allez monter une agence de tourisme ou vous allez continuer à vivre dans ce presbytère ? Non, c'est des conseils que je donne aux jeunes qui ont envie de tâter du Sahara et c'est un truc, n'est-ce pas ? Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Depuis votre presbytère, vous adressez beaucoup de conseils aux jeunes quand même. Pas tellement du presbytère mais dans les écoles. Vous savez que je vais beaucoup dans les écoles et je le suis de plus en plus pour eux le vieux con, n'est-ce pas, qui pourrait être leur grand-père ou arrière-grand-père, j'en sais rien. Alors, j'évite de leur donner des conseils mais quelquefois je ne peux pas m'en empêcher et ça m'échappe et je leur dis écoutez, je ne vais pas vous donner de conseils mais je vais vous en donner quand même un conseil alors puisqu'on parle de voyage que je vais vous donner choisissez un pays étranger n'importe lequel ils sont tous bons la Finlande, le Portugal, le Brésil, le Maroc et allez-y le plus souvent possible et le plus longtemps possible et apprenez tout de ce pays la politique, l'histoire, l'art, la littérature, la langue et tout connaître de ce pays. Et le reste du monde ? Eh bien tant pis, il passera après ou on le laissera tomber mais voyez-vous, moi j'ai fait ça pour l'Allemagne malgré moi comme je vous le disais j'en ai, j'ai gagné immensément à cela parce que d'abord je n'aurais pas écrit le roi des zones sans cela et puis c'est un univers nouveau qui s'ouvre pour moi. Voyez, j'ai fait mettre une parabole sur le toit de ma maison et puis j'ai une vingtaine d'émetteurs de télévision suisse-autrichien-allemand. C'est un autre monde dans lequel je suis chez moi. Voilà. Alors, ne faites pas un voyage idiot en disant cette année on va faire l'Egypte et puis l'année prochaine on fera le Portugal et puis l'année suivante on fera la Grèce. Vous ne ferez rien du tout. Choisissez un pays, donnez-vous la peine. Payez ce qu'il faut en effort, en heures de travail pour parler la langue, pour lire la littérature, pour connaître l'histoire de ce pays. Ayez une seconde patrie et puis si vous pouvez aller y passer des années allez-y et ça vous enrichira immensément même au point de vue professionnel. Moi, quand j'arrivais dans une maison d'édition du temps que je travaillais dans une maison d'édition j'étais tout de suite monsieur Allemagne. Voilà. J'étais le seul dans la maison et quand il y avait une correspondance qui arrivait d'Allemagne ou un livre qu'il fallait lire en allemand ça arrivait sur mon bureau et ma justification était toute trouvée. Et pour la radio c'était la même chose. Il faut avoir une seconde patrie. Voilà. Le seul conseil que j'ai envie de donner aux jeunes. Quelquefois vous avez quand même envie de tout vendre et de tout bazarder Michel Tournier qui est très enraciné là. C'est le problème de mon enracinement parce que malheureusement voilà ça fait des années que j'habite dans la même maison et j'en vis beaucoup les amis que je vois autour de moi et qui changent complètement et non seulement de maison mais d'habitude et même d'amis et de femmes souvent vous voyez j'ai un ami qui fait ça régulièrement régulièrement il divorce il vend sa maison alors il ne la vend pas au fond il la laisse à son ancienne femme puis il repart à zéro avec une nouvelle maison et une nouvelle femme. C'est des choses que je ne peux pas faire parce que moi je suis j'ai avec ma maison des rapports conjugaux en quelque sorte c'est ma femme ma maison et je suis ici depuis 35 ans je reconnais que c'est trop mais chaque année j'ai un petit peu moins de chance de pouvoir m'en arracher et